Mais vous êtes des malades en fait ! Où dans le code de pénal et dans le code de procédure pénal est écrit qu'il faut exécuter des êtres humains ? Bienvenue tout le monde dans CKR épisode 27 chez Kevin Razy, c'est moi et toujours en bonne compagnie avec Dr. H qui est à ma gauche. On a ma go, ma chérie, Gael, Kenny Canyon ! Ma go, c'est vraiment une expression à l'ancienne, ma go. D'ailleurs, ça vient d'un argot d'une langue africaine, Gofani, c'est le nom en entier. Je ne sais pas si c'est pas de Lingala, en tout cas, Gofani, diminué, ma gofani. Gael, Kenny Canyon à la réelle au montage et mon gars sur Showrunner et au son et au télégramme, c'est Mourad, Mokadem. Mani qui va passer de nous voir dans pas longtemps. On est toujours trop content de vous retrouver. Hamza, attends, cette semaine, tu m'as dit que tu avais fait des conférences à Goussanville, c'est ça ? Ouais, exactement. Et tu as kiffé, ce que j'ai l'impression. C'est incroyable. Non, mais c'était une conférence sur l'éducation permanente. En gros, où on parlait, en fait, c'est rattaché à la maison de la famille. J'étais invité par une association là-bas. C'était magnifique, franchement. C'est une petite ville, enfin une ville moyenne quand même de 40 000 habitants, quasiment collée à l'aéroport, tu sais, dans 95. Et là, en fait, on voit vraiment qu'il y a énormément d'efforts à la fois de la population, mais aussi de la municipalité pour faire quelque chose de gratifiant pour la jeunesse, pour les familles, pour travailler sur les questions d'éducation, d'émancipation, d'insertion. C'était magnifique. Il y avait une grande partie de l'équipe municipale, beaucoup de parents, pas mal de gamins. Et on a fait ça sous forme de discussion. Moi, j'aime bien ça. Ah bah oui, t'aimes bien. C'est vrai que nous, quand on fait des conférences, on aime bien faire ça. Si vous avez envie de booker Hamza pour des conférences sur des thèmes au choix, contactez-nous sur l'adresse. Je fais des thèmes. Ouais, grave. Contact.fr, on fera la passe D, si la demande est sérieuse, évidemment. En tout cas, merci mille fois pour le soutien. Là, il y a la vidéo, au moment où je vous parle, sur le Tipeee qui est lancé. On a déjà trois tipeurs que je vais remercier. Merci. Il y a Férial, Sabine et Sofiane. Merci mille fois pour les tipeurs. Franchement. Merci pour le soutien. Merci évidemment à ceux qui sont abonnés aussi à la chaîne YouTube pour donner de la force. Et de fil en aiguë, on va essayer de basculer petit à petit sur les Tipeee. Je vais vous expliquer pourquoi, très simplement. Parce qu'en fait, YouTube, sur vos abonnements, ils prennent la moitié. Donc quand vous lâchez 5 balles, ils prennent 2 euros. Dingue. Non, c'est une dingue. Alors que Tipeee, ils prennent 8%. Et vraiment, pour le coup, on n'est pas payé par Tipeee. J'aurais bien aimé que ce soit un sponsor, mais pas du tout. Ils prennent 8% et je trouve ça quand même plus faire. Parce que les autres, là, frère, ils prennent la moitié. Même l'état, il arrive à ce point-là. De ouf ! Et même pour les vues aussi, la monétisation et tout sur les vues, ils prennent un petit 30 ou 40% facile. Non, c'est une dingue. Donc, à vérifier, parce que moi, je vois le prix estimé et versus ensuite le prix que t'as. Et t'as une bonne partie qui est bien en enlevée. Donc voilà. En tout cas, merci de nous soutenir. Plus vous nous soutenez, plus on est là, plus on continue à vous balancer des choses. Vous avez vu, on commence à dire les termes de plus en plus. L'intérêt, c'est toujours d'élever le débat, évidemment. C'est pour ça qu'on a toujours des beaux livres à vous proposer. D'ailleurs, là, en ce moment, je suis sur Propaganda de Bernays. Et là, je vais me faire celui-ci après de Léa, pardon, Mormain Chauvac. C'est sur les Sœurs Nardal, qui seront probablement les héroïnes, parmi les héroïnes de ma comédie musicale. Magnifique. Sur Monerville, toujours là. Projet qui arrive très bientôt. On a des livres. On met les liens en description. Fake News, évite de tomber dans le piège. Science Week est derrière sur les sciences humaines, qu'on a écrit avec Hamza et son frère Anès. Et puis, toujours sur Spotify, Apple et tout ça. Allez-y, les 5 étoiles, ça fait trop plaisir. Je vois que ça monte bien sur Spotify, sur Apple aussi. Franchement, merci. Vous nous donnez de la force. On essaie de vous donner un retour comme il se doit. Et là, on va lire vos réactions. Alors oui, aujourd'hui, on va parler, le sujet principal, l'alliance RN Renaissance. C'est ça. C'est vrai qu'il change tout genre de titre. L'alliance RN Renaissance. Pourquoi ? Parce que vous l'avez vu, il y a eu Atal Bardella. Là, il va peut-être y avoir Macron, Le Pen en débat. Pour les européennes, c'est le truc. On n'a pas compris le principe. Les deux ne sont pas en liste. C'est pour ça que sur les listes européennes. Et donc là, on s'est rendu compte qu'il y avait un truc qui se tramait. Et on va essayer de démêler les cartes. Quelques petites réactions pour commencer, parce que ça fait plaisir. Il y a Stéphane Onap qui dit « Super description de l'histoire coloniale de Kanaki jusqu'à nos jours. Très passionnant. » Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. C'est trop bien. Ouais, parce qu'on a des caldoches qu'on n'a pas du tout aimé l'épisode. C'est compliqué. Merci d'ailleurs. Mais il faut prendre du recul, les amis. Ouais. On a battu des records d'ailleurs. Merci beaucoup. Là, franchement, sur YouTube, c'est un truc de fou. Merci mille fois. Franchement. Trop bien. Trop, trop content. Il y a Johan Serres qui dit « Hamza, ministre des Affaires étrangères. Reconstituons un vrai gouvernement démocratique dont tu es convié. Un double plaisir cette semaine. Doublé en temps, doublé en fait. Et force à tous, anti-Kanaki. Alkebulon. Alkebulon ? Ouais, c'est ça. C'est quoi ? Eh bien, c'est quoi ? Je ne sais pas. Mais non. Comme beaucoup de choses. Time is still now. Alkebulon. Ah, c'est dans la Bible. C'est une signification biblique. On a un nom d'un meilleur à la Bible. Il connaît bien. Meilleur à la Bible. C'est l'Afrique. Appellation ancienne donnée à l'Afrique par certains de ses autochtones. Ah, c'est stylé. D'accord. Ah bah oui, c'est vrai. En fait, il me semble que l'Afrique, ça a été utilisé aussi par les Arabes pour dirifier le Kriya. C'est comme ça qu'ils appelaient d'ailleurs le Maghreb central, la Tunisie en particulier, la Tunisie un peu la Libye. Mais il me semble que ça vient des provinces, en fait, c'est Romains. Je crois que c'est les Romains qui donnaient ce nom-là. D'accord. Donc ouais, ouais, c'est intéressant. Ouais, voilà, c'est bien. Merci, on apprend des choses. Comme les Etats-Unis. Il s'appelle comment ? Torte à l'aïlande. Torte à l'aïlande, c'est vrai. Ça, c'est très intéressant, c'est bien. Là, il y a un gars, mais son nom était effacé, qui dit quand je pense qu'avant d'avoir accès à Internet, on devait tous croire, on devait tout croire, et bien souvent, cela ressemblait plus à un lavage de cerveau en nous disant que la France n'a rien fait de mal, mais aujourd'hui, il y a des médias comme votre chaîne pour nous donner la vision qu'on nous a cachée pendant longtemps. Ouais, franchement, merci beaucoup. Ah ouais, parce qu'on soit clair, même si ça a pu être douloureux et ça a piqué pour certains, une, on était factuel, Deux, il y a pas mal de ressources, on pourra toujours en rappeler là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a des revues, il y a plein de chercheurs, il y a des gens qui sont encore vivants, qui travaillent sur cette question-là. Deux, trois, un truc super important aussi, être sur place ou pas n'est pas un critère ni de fiabilité, ni de manque de fiabilité, parce qu'il n'y a pas besoin d'aller dans un pays pour savoir ce qui s'y passe, et ceux qui s'y trouvent ne sont pas forcément les plus informés. C'est le principe de la recherche, en fait. Sinon, on ne fait pas de chercheurs. Parce que si on dit, je veux savoir c'est quoi la vraie vie des garagistes, c'est bien de les écouter et de les entendre, mais il faut les voir et analyser, parce que parfois, c'est ça l'essence sociale, parce que parfois, ils font des choses auxquelles ils ne prêtent plus du tout attention, et il leur arrive des choses auxquelles ils ne prêtent plus du tout attention, et en fait, c'est le chercheur qui regarde, il fait, et d'ailleurs, quand il vous fait ça, vous ne trouvez pas ça, il dit quoi ? Et après, quand tu lui expliques, parce qu'il y a plein d'études là-dessus, les tablis, etc., tu vois que les gens, ils disent, ah ouais, ah mais je n'avais pas fait attention, c'est le principe du recul. Ouais, bien sûr, et puis même, j'aime le dire aussi, parce que j'ai eu des discussions avec certaines personnes, c'est pas parce que tu ouvres la fenêtre de chez toi et que tu vas voir trois voitures rouges en bas de chez toi, que dans toute la France, il n'y a que des voitures rouges. Eh ben oui. Ça, c'est super important. Il y a Rodi Andier qui dit, je suis tellement ravi que vous parliez de la Kanaki Calédonie, cela fait du bien d'entendre les faits, j'attends chaque semaine la nouvelle vidéo pour voir quels seront les sujets du jour, merci à vous, avec un petit drapeau de la Réunion. Il y a bien de la Réunion. Merci beaucoup. D'ailleurs, en plus, là aussi, c'est pas parce qu'on parle de la Kanaki et qu'on parle des Kanaks que ça signifie justement qu'on était dans une question d'opposition. On parle juste d'une réalité coloniale. Il y a des caldoches qui sont très tranquilles, qui adorent cette terre et qui adorent la population autochtone et avec qui ils s'entendent super bien et qui sont eux-mêmes engagés dans la question indépendantiste et dans la question décoloniale. Après, voilà, si vous n'êtes pas de cet avis-là, ça, c'est autre chose. C'est une question d'interprétation et des conséquences. Il y a Elias qui dit, Adjami qui dit, cette vidéo a suscité un débat animé dans ma promotion de psychologie sociale et du travail. Je suis entièrement d'accord avec le Dr H. Il est grand temps que le pays des droits de l'homme applique ses propres principes à tous. Le discours paternaliste néocolonial ne doit plus être considéré comme un argument crédible dans le débat public. Oh, je suis trop content. Ah ouais, ça fait trop plaisir s'il y a du débat. On est contents. C'est parfait. Parfait. Il y a Soso qui dit, comme l'impression d'être avec tes potes, des potes, quand je regarde votre émission, tellement envie de passer une soirée avec vous et discuter de tout et de rien, des points de vue toujours justes et des explications limpides. Encore bravo et merci. On fera un meet-up, je pense, comme ça. Moi, on va faire un meet-up de discussion de ouf à 500 euros à la place. Non, je rigole. Il y a Pandemonium qui dit, c'est vraiment cool et nécessaire ce que vous faites. On a clairement de contenu à gauche face à l'offensive médiatique de l'extrême droite et ta notoriété est clairement un atout. C'est courageux de ta part. Tu peux être fier. Force à vous. Merci. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui m'a dit ça, qui m'a dit, une question de tarot de mes docteurs H. Est-ce qu'il est de gauche ? Et moi, je lui ai répondu, franchement, je ne sais pas. Parce que franchement, s'il n'est pas, alors là, dans ce cas, je ne m'appelle pas. Je ne sais plus comment la personne s'appelle. Ça m'a fait rire. On est du parti des faits. Voilà. On aime bien et des recherches. Du fait et des recherches. C'est ça. C'est bien ça. Parce que, honnêtement, moi qui ai toujours dit, oui, moi je suis de gauche, moi je suis de gauche, aujourd'hui, quand tu creuses un peu, etc., tu te rends compte que la gauche ne représente pas tes opinions. Donc, par conséquent, est-ce qu'on peut dire que tu es encore de gauche ou pas ? En tout cas, tu peux dire, moi je suis sensible au socialisme, mais ça ne veut pas dire que forcément, d'être de gauche dans le chiquier actuel, moi je suis sensible à l'autonomie. Je ne suis pas dans l'offre. Si je suis sensible à l'autonomie des anciennes colonies, tu n'es pas dans l'offre. Si je suis fervent soutien d'une décolonisation des territoires occupés de Palestine, clairement, le PS, il n'est pas dans le combat. Donc, au final, tu te dis, tous tes combats individuels sont tellement éparses par rapport à ce qu'est le PS aujourd'hui ou d'autres mouvements de gauche. Je ne peux même pas dire que je suis de gauche. En tout cas, j'ai un signon que j'essaye de creuser ou j'essaye de rechercher la vérité, les faits, et de comprendre. C'est trop bien comme ce que tu viens de dire parce que même, tu te souviens, c'est pour ça que j'avais beaucoup souligné ce truc de, ça dépend à chaque fois parce qu'il y a, évidemment, on est lucide, ce qu'on fait, nous, on fait ça sur YouTube et sur YouTube, il y a des contenus. Il y a des contenus de toutes les couleurs, de toutes les saveurs et de toutes les odeurs même. Mais littéralement, par rapport à ça, c'est qu'en fait, il y a eu même, parce que je le vois avec certains commentaires et des gens, ils ont des théories, des idées et une sorte de vision de l'histoire. Je fais, waouh, il faut consulter parce que c'est très impressionnant et à peu près de tous bords en vrai. Mais concrètement, juste parce que je sais que ça a été bien émergé, il y a beaucoup de gens qui ont parlé, parce que je suis tombé sur ce type de vidéos qui redéfinissent c'est quoi la droite, c'est quoi la gauche, qui essaient de jouer là-dessus, qui essaient de montrer des fois que c'est ambigu, des fois que ça ne l'est pas, que des fois, là, elle est la cause de tous les problèmes et là, un peu moins, etc. La réalité, c'est quoi ? C'est qu'il y a des travaux sérieux au-delà de ces travaux parce qu'on n'a même pas le temps. Encore une fois, il y a une tension que moi, en tout cas, je perçois depuis 1789, comme pas mal de chercheurs, qui est cette tension entre conservatisme et progressisme dans le sens noble du terme, c'est-à-dire dans le sens émancipateur. C'est la question de l'émancipation. Et à partir de là, c'est comme ça qu'à l'époque, déjà, on évaluait le côté droite et gauche. Si tu veux, pour le dire clairement, ceux qui sont royalistes, c'est-à-dire qu'à la limite, oui, on fait peut-être une constitution mais il faut garder le roi. Sauf que dans cela, il y avait aussi ceux qui disent on ne veut pas de constitution, on veut garder le roi. Tout court. Et ça, cette tension, elle va rester longtemps. Elle va rester jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et tout. Et en face, tu as ceux qui vont dire non, il faut qu'on passe à une république, il faut qu'on fasse une pleine constitution, il faut qu'on se débarrasse du roi. Et dans ça, évidemment, tu as un prisme entre ceux qui disent non, mais on met quand même une constitution tranquille, les termes de rien, machin, et ceux qui disent non, non, il faut l'exécuter et il faut s'occuper aussi de tous ceux qui ont profité du système. Ceux qu'on appelle un peu les radicaux, etc. Ou ceux qui sont même un peu extrêmes. Et en fin de compte, le truc, c'est quoi ? C'est que la rationalité, l'analyse et la philosophie politique, elle est du côté du deuxième. Juste qu'on soit clair. Moi, je ne fais mises pas. Donc, ceux qui veulent conserver un roi, je ne leur donne aucune crédibilité scientifique de rien du tout, en fait. Qu'on soit bien clair. En fait, il n'y a pas de choix. C'est des questions de croyance après. Mais après, ceux qui veulent croire, qui croient ? Mais qu'on soit très clair. Ceux qui veulent me ramener à la royauté ou à la monarchie, vas-y, éclate-toi, mon frère. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ceux qui veulent ramener un système de caste, parce que ce n'est pas qu'en France, je parle de tout le monde entier. Ceux qui veulent me ramener un système de caste, pareil, c'est ça la droite. Tu vois, c'est les essences, ce n'est pas les faits. Mais c'est vraiment parce que ça me rappelle dans le livre de Todd qui parle aussi des terreaux catholiques zombies, tu sais. Mais au final, qui sont très présents dans les bastions de gauche. Tout à fait. Du communisme en particulier. Ouais. C'était là la ressource. Et donc, en gros, catholiques zombies, ça veut dire anciennement des endroits où le catholicisme régnait. Et où les valeurs catholiques étaient très fortes. Et en fait, la remarque que Todd fait, c'est que dans ces bastions catholiques zombies, on constate qu'à l'époque, c'était eux aussi qui étaient plutôt pro-Vichy et surtout pro-inégalitaires. Alors ça veut dire quoi ? Pro-inégalitaire. C'est-à-dire d'accepter d'être dans une société qui n'est pas égale. Ça, c'est par contre, c'est typiquement la moelle épinière de la droite. Ouais, mais... De toutes les droites du monde. Mais sauf qu'au final, c'est en France, je parle vraiment que de la France, il s'avère que c'est le bastion de la gauche. C'est devenu le bastion de la gauche, exactement. Et que le bastion de la droite et de l'extrême droite, il était plutôt égalitaire. C'est ouf. Et ce qui explique pourquoi, quand la droite est au pouvoir et qu'elle tente des réformes, c'est très difficile à accepter parce que justement, dans leur bastion, ils sont égalitaires. Donc en fait, tu te rends compte qu'on est dans une schizophrénie incroyable où on pensait que la gauche était égalitaire et que la droite était inégalitaire. Mais les bastions se sont inversées, ce qui fait qu'on est dans cet immobilisme qu'on a. Et Todd, il a lâché une dinguerie par rapport à l'alliance RN Renaissance. Et je vous en parle juste après. Parce qu'honnêtement, je ne sais même pas quoi en penser. C'est pour ça qu'on va en parler. Juste avant d'attaquer la petite news à HMD, je voulais vous parler d'un truc de ouf. J'ai vécu une semaine de signes, tu vois, de signes qu'on te lance comme ça pour te dire gars, il faut que tu fasses ça. Je t'explique. Il y a un an, je m'étais dit, je découvre l'histoire de Kassav, le groupe Kassav. Kassav, c'est un groupe qui vient des Antilles, qui a inventé ou popularisé selon les gens le Zouk avec une rythmique particulière, etc. Et je me suis dit, putain, c'est ouf parce que Kassav n'a pas l'aura en hexagone qu'il a en Afrique et dans le reste du monde. On est aux Etats-Unis, Miles Davis, Nice Rogers sont là en train de te dire, la première fois qu'on a entendu cette rythmique, on s'est dit, c'est quoi ? Ils ont inventé un truc, les Américains, d'ailleurs, le reste du monde voit Kassav comme les Rolling Stones français. Alors que nous, dans notre pays, on ne leur a pas donné cette considération-là. C'est le premier groupe français à avoir rempli le Stade de France. Et pourtant, dans les articles, on va parler d'Indochine, qui l'a fait après. Et Jacob Desvariop et à son âme disaient peut-être que c'est parce que comme on chante qu'en créole, ils estiment qu'on n'est pas français. Et à ce côté-là, Et parce que Kassav a toujours refusé de chanter en français. Ah ouais ? Ils ont fait toute leur carrière en créole, ouais. Parce qu'en fait, ça leur tenait à cœur, ils ont eu toutes les portes fermées au tout début de leur carrière parce que les labels leur disaient non, il faut chanter en français et ils disaient non, parce qu'il faut savoir que Kassav, derrière ces rythmes entraînants échaloupés qui te font bouger, etc., ils lâchent des punchlines de ouf parce qu'en fait, ils disent que eux, leurs ancêtres, c'est des esclaves africains qui sont arrivés aux Antilles, machin, et ils dénoncent tout ça dans leur chanson. Ils parlent même de Daïti, etc. Mais le tout, comme au final, à l'époque, des esclaves où dans leur très court temps de pause, ils faisaient un peu de musique, machin, etc., comme le blues, par exemple aussi. Tout à fait. Et c'est là qu'ils expiaient un peu, tu vois, leur peine, machin. C'est pour ça que le blues, c'est une musique qui est très profonde. C'est une musique d'esclaves. On parle de ça ou l'après. Et qu'après, on parle de soul et tout, c'est parce que c'est le moment off où tu peux expier. Il y a un côté religieux, il y a un côté concret de la vie quotidienne. Ouais, c'est ça. C'est très fort. Tu vois, Summer Time, la chanson, elle parle d'un petit bébé blanc qu'elle est en train, elle lui dit arrête de pleurer parce que toi, ton père, il a des champs de coton, il est bien, machin, tu vois. Mais elle le dit en chantant et ça passe crème et tout, mais elle expie. Et en fait, eux, ils font ça. Et ils ont toujours été attachés à ça, en fait. Et les gars, ils ont rempli des stades. Quand je te dis des stades, c'est en Côte d'Ivoire, ex-Zahir aussi, à Congo actuel. En Angola, c'est des stars à tel point qu'il y a un musée du Zou qui a été créé par... Mais non. Et qu'on leur donne la paternité de ce qui est né ensuite en Angola, c'est-à-dire la Kizomba. On dit que ça vient de là, qu'en fait, la base du Zou a permis d'avoir plein, plein, plein enfanté de plein de choses. Ils ont joué en ex-URSS, ils ont joué au Japon. C'est une dinguerie. Oui, c'est vrai. C'est le record man de... C'est le record man de Zenith en France et tout. Ah oui, on ne le dit pas assez. Et on ne le dit pas assez. Et je me suis dit, il faut que je raconte leur histoire. Bref, j'en parle à Warda, donc mon agent. Je lui dis, il y a un producteur qui pourrait être intéressé qui s'appelle Eric Gelman, tout ça. Lui, il est antillais aussi d'origine, donc ça pourrait l'intéresser. Pendant un an, je n'ai pas de nouvelles et moi, je ne cherche plus à me battre pour les projets dès qu'il y a trop d'intermédiaires, tu vois. Et mardi soir, Gaël, on parle des projets, etc. Gaël me dit, il y a ton projet de biopic sur Kassav, il ne faut vraiment pas que tu le lâches. Moi, j'y crois à ce projet. Je suis dit, c'est vrai, j'avais oublié. Le lendemain, Warda m'appelle et me dit, j'étais avec Eric Gelman. Alors figure-toi, je vais parler de ton projet de Kassav. Il m'a dit, mais Kassav, c'est moi. Je veux le rencontrer, Kévin, il faut qu'on en parle. Alors je me dis, c'est un truc d'ouf, Gaël m'en parle la veille. Là, ok. Ensuite, je commence à me remettre dans les interviews, les machins, je découvre des trucs encore plus ouf. Et hier, donc je suis au théâtre, je saoule mes camarades. Ouais, j'ai vu une interview de Jocelyne Berroir, c'est la chanteuse charismatique de Kassav. Elle a dit ci, elle a dit ça, machin, ça fait trois jours que je ne leur parle que de ça. Et il y a un trou dans le rideau, tu vois. Et j'aime bien regarder le public arriver. Là, je regarde, il y avait vraiment cinq, six personnes. Et je vois une personne sur la droite et je bloque et je fais, putain, les gars, je crois qu'il y a Jocelyne Berroir qui est là. Et là, ils me font, ben non, c'est pas elle, machin. Tout le monde regarde. Putain, si elle lui ressemble. Si, si elle lui ressemble. Je demande au régisseur, Yann, va la voir, demande lui et tout parce que j'ai un doute. Lui, il a bossé sur Cassave, la tournée. Ah oui, truc d'offre. Il me dit, moi, je les ai accompagnés en tournée. Il y va. Il n'ose pas demander mais il entend un prénom, Daniel. Il me dit, non, j'ai entendu Daniel et tout. Je lui dis, non, mais c'est pas possible. Je regarde, c'est pas possible. J'envoie à Guel, les vidéos et tout. Elle me dit, ben si, franchement, j'avoue. Il me dit, attends, je vais voir la billetterie. Il va à la billetterie, il demande à quel nom sont les piasses. Elle me dit, non, c'est un nom, c'est Mathurin, rien à voir. Ouais, mais c'était peut-être pas elle, machin. Et là, je vais voir Patrick, Patrick Blandin, qui joue avec nous, que j'embrasse. Et je lui dis, Patrick, il adore faire ça, lui. Avant le début du spectacle, il met une veste, il va dans le public et s'assoit à côté des gens, genre des gens qu'il connaît, machin. Il les surprend, tu vois, il aime bien faire ça. C'est bien ça. Et là, je lui dis, s'il te plaît, mets ta veste, tu vas voir la dame là, juste là, regarde, et tu lui demandes si c'est Jocelyne Berroir. Il y va et tout. Il lui dit, excusez-moi madame, vous êtes Jocelyne Berroir ? Elle lui dit, bah, jusqu'à preuve du contraire, oui. Oh non ! Elle lui dit, bah, écoutez, il y a quelqu'un sur scène que vous allez voir qui joue le rôle d'Haroun, il a absolument envie de vous voir, machin, machin. C'est dingue. Il revient voir, il fait, je te jure que c'est elle. Et là, avec Manda Touré, qui est une des communautés non-sautes de joie et tout, on est comme des dingues. Elle me dit, mais moi, c'est Céline Dion pour moi. Parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, Kassaf, c'est quelque chose, ça représente quelque chose. Ça représente ce groupe qui est parti partout dans le monde en conservant sa propre langue, malgré le poids que ça avait. C'est très, très intéressant. Et donc, en Afrique, ils sont attachés à tel point. Je t'ai dit, c'est des stades qui remplissent là-bas. Et donc, Kassaf, c'est quelque chose de très important en Afrique. Francophone, et même non francophone parce que l'Angola, c'est vrai. Et résultat... De toute façon, il parle créole. Ouais. Et résultat des courses, on l'a fait venir à la fin du spectacle. Elle est venue nous voir en coulisses. Enfin, non, sur scène. Elle était comme une dingue. Elle était trop contente. Elle adore le travail de Michalik. Elle a adoré la pièce. Et je lui dis, en fait, moi, c'est dingue. Les planètes salient parce que j'aimerais écrire un biopic sur vous. J'écoutais des trucs. Elle me dit, écoutez, il y a une femme qui m'avait contacté il y a un an. Mais bon, en tout cas, je vous laisse mon numéro et mon mail et on en reparle avec grand plaisir et tout. Et je me dis, mais c'est dingue. Là, t'as plus le droit. Là, c'est fini, là. C'est terminé. Il faut le faire, quoi. Ah non, mais c'est terminé. On m'a amené Jocelyne Berroir dans le théâtre, quoi. Oui, c'est... Je ne veux pas avoir plus de signes. Tu ne vas pas vers la montagne. La montagne, elle va vers toi. C'est fini. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est vrai. La probabilité... Non, il n'y en a aucune. C'est tout. Voilà, donc je vous tiens au courant de ce projet, mais j'ai hâte de vous en parler un peu plus. On va passer tout de suite. C'était une petite news HMD quelque part. Un petit peu, quand même. Mais on va passer. Mais il n'y a pas que moi dans la vie. Malheureusement, il y a aussi les autres. Je suis obligé d'en parler. On va passer à la news. HMD, Amdoulillah. Très court, mais très important. La prise en charge intégrale des soins pour le cancer du sein a été adoptée à l'unanimité par les députés en commission à l'Assemblée. Ils avaient intérêt, hein ? Bah, le RN a voté contre. Oh, la surprise. Oh là là. Je tombe des nus. J'ai vu ça, j'ai pas compris. Alors, j'ai pas trouvé les explications. Sans-mêmes, ils vont dire non, mais c'est parce que dans le texte, tu connais. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Non, mais bon, c'est... Et donc, ouais, ouais. Quand ils sont pas inutiles, ils sont nuisibles. Après, je vais prendre des pincettes, mais en tout cas, j'avais vu ça parce que j'ai beaucoup de gens qu'ils avaient partagés. Moi, je sais que j'ai... Je connais des gens, tu vois, qui ont eu le cancer du sein, etc. Donc, je suis très content. C'est magnifique. C'est trop bien, enfin... Je suis juste un peu choqué que ce soit en train de parler de ça en 2024. Je sais pas, je comprends pas, en fait. Ils l'ont découvert... Là, là ! Parce que le cancer, il y a deux jours, voilà, c'est ça. Le cancer, il l'a parlé il y a pas longtemps. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. On l'a trouvé sur les quets de cènes. Vous êtes des fous, en fait. Allez, mettez les petites news. Les petites news apicorées. On va commencer par Sniffy. Sniffy, Sniffy, les idées de génie. C'est sur Internet et dans certains bureaux de tabac. Le Sniffy, c'est un nouveau produit disponible à la vente sous forme de poudre qui a le même aspect et la même méthode d'inhalation que la cocaïne. Tout en étant totalement conforme à la loi. La poudre se consomme par le nez, comme ça, avec une paille. Et c'est 14,90 euros. Et je ne sais pas quoi ce que ça fait, en vrai, comme... C'est énergisant. C'est énergisant ? C'est ce que j'ai appris, ouais. Ah, comme le Red Bull ? C'est le Red Bull, voilà. Ah, la taurine. Donc, on prend le prix de canette, tu vas sniffer, en fait. Voilà. Pour un truc énergisant, ce qui fait vaguement rappeler un truc blanc qui se sniffe et qui est énergisant également. Ça fait le co... Ça commence par co et ça finit par cocaïne. Donc, je ne sais pas, c'est... Et c'est vrai, c'est que le ministre de la Santé veut l'interdire, mais de base, comment ça a pu... Comment c'est passé ? Normalement, il y a des commissions. Normalement, il y a un truc d'inspection, il me semble. Bah ouais. Tu sais, je viens, je fais... Écoute, j'ai une résine tout à fait révolutionnaire à vendre dans les gros tabac. Qui donne du poids. Ouais, et qui détend certaines personnes aussi. Il faut juste l'agglomérer dans ces tabacs à rouler. Et puis, normalement, les gens votent assez contents. Puis, c'est pas très cher, tu sais. Voilà, bah oui. Non, en fait, c'est... C'est-à-dire que non. Tu passes par des trucs. En fait, il faut une résine qu'il faut effriter, comme ça, voilà. Avec un briquet. Alors attention, ça a tendance à faire des trous dans les vêtements. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est pas très grave, quand même. On a vendu. Mais un bon prix, vous inquiétez pas. C'est... Signifiant, plus. C'est comme les peufs, en fait. C'est comme les peufs. Non, mais c'est des malades mentaux. Ils vont vendre ça chez l'action. Le gouvernement qui dit on veut l'interdire. Vous vous rétractez, c'est quoi votre astuce, en fait ? Ouais, c'est plus ça. Et puis c'est quoi, en fait, tu le sens, le truc pas très net, de vas-y, on le met, on voit comment ça réagit. Ah, les gens... Non, non, mais en fait, on va l'interdire, en fait. On avait oublié. Non, mais c'est très grave. C'est grave. Vraiment, vraiment, archi grave. Eh, on a une idée. Ça s'appelle Picoufie. En fait, c'est une piqûre. On met un garrot, un garrot ninou. Et c'est juste du glucide. Qui est vendu avec, voilà. Et hop, on se pique comme ass. Dès qu'il y a une veine qui sort. Ça apporte du sucre. Mais oui, mais ça l'amante. Ça l'amante. Et il y a pomme aussi. Voilà. Alors, il faut bien les infecter, quand même. Enfin, ça vient, mais vous inquiétez pas. Putain. Vous êtes des malades. J'aurai le pomme de terre, quoi. C'est autant, tu vois, qu'on soit clair. Autant, quand je parlais justement de la question de la dépénalisation, parce que les gens sont très binaires ou prendre de vrai. Parce que pour des raisons sanitaires, pour des raisons économiques, pour des raisons sociales, pour des raisons psychiques, pour des raisons pénales, pour toutes les raisons. En fait, il faut réguler. Donc, il faut dépénaliser pour que ça ne se criminalise plus. Parce que concrètement, que tu passes 10 lois pénales, une loi pénale ou 10 000 lois pénales, ça n'empêchera pas la personne qui est cocaïnomane ou ironomane de se droguer. Donc, la vraie question, c'est que si tu veux protéger ces personnes-là, ainsi que celles qui pourraient tomber dedans, tu fais sortir de la clandestinité ce phénomène. C'est ça. Ça a été vu. Ça a été étudié. Ça a été analysé. Donc, tu le fais sortir de la clandestinité. Mais ça ne veut pas dire que c'est bien. Qu'on soit bien clair, en fait. Et en réalité, n'importe quel médecin minimum compétent et n'importe quel chercheur te dira les drogues, quelles qu'elles soient, des plus légales aux plus illégales sont mauvaises. C'est mauvais pour les gens. C'est d'ailleurs pour ça que... Moi, j'aime bien cet exemple-là pour le Singapour qui, à un moment donné, s'est fait. Le tabagisme, c'est de la merde. Ouais. Mais comment on fait pour qu'on arrête que les gens fument ? Peut-être qu'il faut qu'on fasse un travail éducatif. Bah ouais, en fait. Donc, on met en place un programme éducatif. Ils ont mis en place un système répressif, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Répressif étranger. En gros, si t'es étranger, tout de suite, tu vois à l'aéroport interdit de fumer. Tu vois à la sortie de l'aéroport interdit de fumer. Tu vas dans le taxi interdit de fumer. Tu vas dans les bars interdit de fumer. Et tu fais, c'est quand même compliqué. Et si je peux m'acheter des clubs ? Non, c'est interdit. Ah, bon, d'accord. Et ensuite, pour la population, c'est simple parce qu'on commence quand à fumer ? C'est au collège, hein ? En général, on se fait au collège. Après, il y a deux moments, quasiment. Le collège et la socialisation professionnelle. Ouais, ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est vrai que tu commences le café, même, que t'aimais pas. C'est ça, ouais, exactement. Donc, en fait, si tu neutralises ces des espaces-là, t'arrives à un bilan qui est celui du Singapour, pays non fumeur. Un pays, bon, OK, c'est une cité-État. On est d'accord. Mais ce qui se fait dans une cité, t'inquiète pas, tu peux l'extrapoler. C'est une dictature saine, Singapour. Oui, il y a un peu ce côté-là, parce que tout de suite, on est plus libres, etc. C'est quelqu'un seul parti, c'est ça ? Ouais, mais ça aussi, c'est des configurations, justement, indo-malésiennes, etc. C'est très intéressant, en fait, sur la question du consensus et tout. Après, moi, je parle toujours du principe, si les gens se sentent bien, on s'en fout. En plus, il y a un système qui est monarchique, constitutionnel, mais qui se joue sur, en fait, un système tournant avec les sultanats. C'est très intéressant, parce qu'il y a... Ah, faudrait qu'on... Ouais, 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 c'est très, très, très intéressant. Mais les Singapouriens sont trop adorables avec ceux que j'ai pu discuter, mais le bilan, comme je t'ai dit, c'est que les jeunes ne fument pas à Singapour. C'est pas leur délire. Et les Singapouriens ne fument pas, ne sont plus fumeurs. Donc, concrètement... Ça s'est fait avec le temps. C'est possible. Moi, c'est ce que je veux. En gros, c'est... Ce serait bien de faire ça, parce que même les fumeurs, ils le savent que ça leur apporte rien. Mais carrément ! Parce que, tu vois, l'alcool ou les drogues fortes, etc., elles provoquent, soit elles te désinhibent, soit elles te mettent dans un état. Mais la clope, elle te met dans rien. La clope, elle te crée un manque que tu n'avais pas avant. C'est perdant, perdant. Et après, les fumeurs te disent ouais, non, mais quand je fume, au moins, ça me déstresse. Mais avant, quand t'étais stressé, t'avais pas besoin. Donc, en fait, c'est que ça crée, c'est la nicotine, etc. Et toutes les merdes qu'il y a dedans qui créent ça. Et par contre, qu'on soit bien clair, il y a de l'addiction. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un problème majeur de santé publique et qui, d'ailleurs, ne concerne pas simplement la consommation de drogue, illicite ou illicite. Ça concerne aussi les jeux d'argent qu'on est en train de généraliser, etc. C'est une catastrophe. Donc, moi, au contraire, je suis quelqu'un qui combat, en fait, la question des addictions parce que l'ayant vu sur les champs psychologiques et psychiatriques et sociétaux, franchement, il faut débarrasser les humains de ça. Mais il faut faire ça doucement, faire ça logique. De manière logique, c'est tout. Même l'alcool, c'est une dinguerie. C'est chaud, c'est chaud. En ce moment-là, je vois... Il faut que les gens aillent voir les foyers, etc. Ou dans les tribunaux. C'est chaud, c'est chaud. On croit que c'est sur les gals et tout, mais en fait, c'est une dinguerie. Comment ça peut te détruire ? Terrible. MeToo, la suite ! Alors là, c'est chaud. Il y a Sébastien Coel, animateur radio, qui est mis en examen pour viol et agression sexuelle. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec une obligation de verser un cautionnement ne pas entrer en contact avec les personnes ayant déposé plainte et interdiction d'exercer son métier. C'est la première fois que je vois une mise en examen aussi restrictive. C'est vrai. C'est bien. C'est très bien. Ça envoie un bon signal, en vrai. Moi, j'aime bien. Parce que là, c'est chaud. L'obligation de soins, c'est quelque chose parce que justement, il y a des maisons, des foyers qui sont à la fois sous-gérées par des associations ou par des organes publics et des fois, c'est les deux au niveau municipal ou qui s'occupent justement de suivre les personnes sous main de la justice. Tu vois ? Et justement, c'est dans ces espèces-là parce que je connais bien ce dossier parce que tu as des gens qui sont détruits par l'alcool, tu vois ? Et les psys qui travaillent là-dedans et les assistantes sociales, elles le voient que la personne, elle va retomber en fait. Si on n'arrive pas à la soigner sur la question de l'addiction, elle va retomber et elle va se retrouver en prison, etc. Donc là, c'est extrêmement intéressant parce que généralement, d'ailleurs, les soins qui se font sur cette question-là des VSS, donc des VSS sexuels et sexistes, c'est de ramener à la vérité des faits. Il faut que la personne, elle prenne conscience que ce que tu as fait, c'est mal. Oui, parce que souvent, je ne l'arrive pas, mais non, c'est un jeu. Exactement. Donc vraiment, très, 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 très bien. Il y a Edouard Baer dans une enquête de Mediapart, six femmes l'accusent de fait de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle. J'ai vu un tweet tellement drôle là-dessus. Je ne sais plus ce que c'est. Tu l'as le tweet ? Non, tu sais, il y avait quelqu'un qui avait repris ce truc-là en disant, putain, vraiment, cette histoire avec Edouard Baer, c'est l'équivalent de Tupac, mais pour les Blancs. Je suis sûr, ils se disent, non, pas lui. Pas lui, putain. Ouais, non mais, ouais, il y a une adhésion autour d'Edouard Baer, c'est vrai. Il y a un talent, il y a un talent, machin, donc il y en a plein qui ne veulent pas. Mais gars, t'as pas le droit, t'as pas le droit. C'est tout. À un moment donné, il va falloir vraiment vous le mettre dans le crâne, tout le monde. Les Edouard Baer, les Kohé, et des premiers, des plus anciens jusqu'aux plus modernes, aux plus nouveaux, aux plus jeunes, etc. Eh, il va falloir que vous compreniez. La question du consentement, c'est pas juste un jeu d'enfant ou un truc rigolo ou un truc optionnel. C'est sérieux, c'est concret. Si une personne, d'ailleurs, en vérité, quel que soit son sexe, mais malheureusement, a fortiori, lorsque c'est une femme, vu les chiffres, c'est que si elle veut pas, elle veut pas. C'est tout. Tu forces pas, t'insistes pas, tu fais pas des doutes en main, tu fais pas des astuces, tu fais pas du chantage, tu fermes ta gueule, tu pars à la tangente. C'est tout. Je la mets sur les policiers d'en bas. C'est aussi simple que ça. Mais à un moment donné, et donc, vous devez le payer. Quand vous transgressez ça, vous devez le payer parce que c'est ce que vous voudriez pour vous-même. Bah ouais. Si on viole votre consentement, si on viole votre intégrité physique, mais n'importe qui serait indigné, se dirait, mais je veux mon droit, je veux qu'on prépare ce qu'on m'a fait, ce qu'on m'a touché. Exactement. Donc comprenez, c'est la maxime morale la plus élémentaire de l'humanité. Ne fais pas aux autres ce que t'aimes pas qu'on te fasse. C'est simple, non ? C'est marrant parce que j'ai eu la discussion avec mon pote Mohamed il y a trois jours où on a bu un verre. Et on se disait, mais on comprend pas les gars qui arrivent pas à voir les signaux, tu sais. C'est pathologique, en vrai. Parce que nous... Il n'est pas plus aveugle que celui qui veut pas voir. Non, mais c'est ça, parce que nous, on se disait, on se disait, mais je sais pas, nous, on voit quand quelqu'un est pas intéressé, etc. À quel moment, toi, là, tu te dis, non, elle me dit, non, mais c'est parce que c'est oui et tout. Putain, faut avoir quand même un pète au casque ou alors un boulard de ouf. Mais je pense qu'il y a ça aussi, la notoriété. On en parlait, de toute façon, on a fait l'épisode Me Too, allez le voir d'ailleurs. C'est vrai. On a fait deux épisodes Me Too là-dessus. Moi, tu vois, regarde, je pense à Edouard Baer. Je me souviens que je connaissais quelqu'un qui avait été ouvreuse dans son théâtre, dans le théâtre dans lequel il jouait et que lui, il était très charmeur avec toutes les ouvreuses, etc. Et il lui avait volé un bisou à cette ouvreuse. Ah oui, non, mais on ne fait pas ça. Et en fait, il y a deux réactions et on en parlait avec Patrick qui jouait avec moi parce que lui, il connaissait aussi quelqu'un qui avait pour le coup eu une relation sexuelle avec Edouard Baer, consenti. Mais en fait, il y a, tu as la surprise de... Oh putain, c'est Edouard Baer ou d'autres qui m'a embrassé et tout. Truc de ouf. Je ne sais pas trop comment le prendre. Je suis flatté. Il m'a choisi moi, machin. Mais ça, c'est dans un très peu de cas de figure où il s'avère que la nana, elle était surprise consentante. C'est-à-dire, elle était surprise d'abord, mais bon, ok, d'accord, parce que j'avais envie d'aller au bout du truc. Mais le problème, c'est que dans leur tête à eux, ils pensent que toutes les nanas sont surprises consentantes. Que je vais les surprendre en l'embrassant alors qu'elle n'avait pas demandé son avis et que derrière, elle va se dire ah putain, il m'a embrassé, je ne m'y attendais pas. Bon, bah vas-y. Et le problème, c'est que bah non, en fait. Et honnêtement, je vais même être honnête, ce n'est pas forcément une attitude normale de la part de certaines femmes de se comporter comme ça en disant ah peut-être que machin, il faut... Les filles, réfléchissez un petit peu aussi là-dessus. Mais encore une fois, moi j'insiste maintenant sur l'autre. C'est-à-dire que... Il n'a pas à tenter le truc déjà. Non mais des fois, t'as envie de te dire vas-y, il y a un gros mec balèze, il vient et te vole un bisou à Edouard Berle. Tu sais, il vient prendre Edouard, il fait un gros smack comme ça. Il te fait ça une fois, il te fait ça deux fois, il te fait ça dix fois, tu vas sortir... Ouais mais quand même, laisse-moi tranquille. Ouais bah ouais, tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'encore une fois, transposons-le dans un univers, je ne sais pas, qui s'appelle la prison, par exemple. Hein ? Ouais ouais. Parce que là aussi, c'est drôle quand ça change d'espace et ça se manifeste quand même. Ouais. Donc la question de viol consentement, non, c'est hors de question, c'est très grave. Il y a l'humoriste Tania Dutel aussi que Jean Brasse qui a amené en ligne sa plainte sur Instagram qu'il a déposé à l'encontre de Seb Melia pour chef de viol. Je vous en avais parlé de Tania parce que je l'avais eu au téléphone à l'époque de la première vague et elle m'avait parlé de ça. Bon, je ne vous l'avais pas dit du coup. Elle m'avait dit je vais peut-être porter plainte. C'est très courageux. Et c'est courageux de sa part. C'est atroce parce que je suis presque sûr qu'il ne va pas y avoir grand-chose. Bah non, 14% des plaintes aboutissent. Voilà, comme on l'a dit, de toute façon, on l'a bien expliqué. Aboutissent, puis ensuite la peine. Donc voilà, mais c'est pour ça que c'est archi courageux. Donc oui, je ne sais pas comment les qualifier donc je vais rester poli, mais toutes les personnes qui se disent font ça pour la thune, vas-y, vas-y, amenez-moi les comptes. Je suis très curieux. Je suis vraiment très curieux. J'ai eu encore la discussion avec des amis. Deux malades mentaux. Vous êtes fous, en fait, de penser ça. Complètement fou. Là, elle a gagné beaucoup de thunes, ça se voit. Elle a pété de thunes. C'est génial. Bravo. Il y a Altea qui dit mais il reste qui comme homme connu qui n'est pas problématique ? Je te jure. Ça pose des questions sur c'est quoi devenir des hommes connus, en fait. Ouais, déjà. Bah ouais. Il y a Nelly qui dit les filles continuent à dénoncer ses mères. Merci. Rachid qui dit je suis juste abasourdi, je n'aurais jamais cru cela de Seb Melia, mais si Tania Dutel le dit, alors je la crois. Si une femme le dit, je le crois. Bah ouais, voilà. Nous aussi, on a choisi ce... Mais bravo. Bravo à Tania et aux autres aussi qui ont levé voix. Franchement, c'est... Un, on ne se rend pas compte. La vérité, si tu n'as pas éprouvé ça, tu ne peux pas t'en rendre compte. Ouais, c'est ça. Et donc c'est vraiment... C'est formidable. C'est difficile. Très, 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 très difficile. Et je comprends. Il y a un côté humain, c'est un excellent livre, Psychologie du bien et du mal. Excellent livre. Je comprends que des gens... C'est de qui ? Ouais, ah, j'oublie à chaque fois son nom. J'ai un problème avec les chiffres et les noms. Voilà, ou ce qui m'arrange, ou ce qui m'arrange. Voilà, en fonction de ce que je fais. Ou alors il n'aimait pas l'auteur. Oui, ça donne... Non mais en plus, je crois qu'il a un nom un peu... C'est marrant d'avoir un nom anglo-saxon parce qu'en plus, il enseigne aux Etats-Unis, mais c'est un français. Ah, ok. Il est violent. Ouais, ouais, c'est... Laurent Beg, Shankland. Exactement. C'est un excellent livre. Je le recommande vraiment parce que j'ai du bien humain, ça fera du bair à tout le monde. Même ceux qui ont l'air d'avoir des problèmes, lise-le. Parce que qui explique justement que quand t'es... C'est pas pour essentialiser, mais quand t'es quelqu'un qui nourrit des idées positives, bonnes, saines, tu peux pas... C'est très difficile d'intégrer ou en tout cas, c'est difficile, donc ça prend du temps, d'intégrer que des personnes pensent l'inverse. Tu vois ? Donc quand tu n'agis pas mal, tu as beaucoup de mal à voir les autres agir mal. Tu vois ? Et l'inverse. Quand t'agis mal... Pour le dire ça, les gros voleurs, ils voient des voleurs partout. Ouais, c'est vrai ça. Et une fois qu'on les prend la main dans le sac, souvent ce qu'ils ont même tendance à dire, très naturellement, ouais mais je suis pas le seul. Tu vois ? Ouais, ouais. je suis pas le seul. Tu vois, le truc de... Hé, tout le monde fait ça. Ouais. Tout le monde fait ça. Et ça, ça veut dire que tu vois le mal partout en fait. Et c'est surtout qu'eux qui se méfient le plus des autres alors que c'est les pires. Et c'est exactement ça. Ils vont se méfier des autres parce qu'ils partent du principe que comme eux ils font, tout le monde peut le faire. Mais c'est tout à fait ça. C'est un véritable critère d'identification. Et on a fait des études là-dessus. Le livre est génial parce que c'est une succession d'études sur ce genre de trucs. Ça parlerait de quoi ? Ça parle de ça. Ça parle du rapport qu'ont les humains entre le bien et le mal, entre la morale et les normes, etc. C'est vachement intéressant. Ça développe. Et puis, c'est vraiment un chef d'avralien. Ah, mais on note. On change de news. Pour les Médzé... Il me reste quoi ? Il me reste de Médzé. Pour la réouverture de Notre-Dame le 7 décembre, Macron tient à prononcer un discours à l'intérieur de la cathédrale. Pourquoi faire ? Il n'en est pas question pour l'archevêque de Paris, Mgr Ulrich, qui s'accroche à ses prérogatives et entend réguler à l'extérieur de l'édifice la parole présidentielle. Et c'est vrai que Mourad me disait alors la laïcité, c'est comment ? Parce que, par exemple, il me disait pour la mort de Johnny Hallyday, il avait fait un discours sur le parvis de l'Église pour justement ne pas avoir à parler dans un lieu de culte. Oui, parce qu'en plus, ça s'inscrit dans ce qu'on appelle l'horizon funèbre, etc. Donc, à un moment donné, non, en fait, surtout en France, dans d'autres pays, peut-être, ok, si tu veux, mais en France, non. La laïcité, c'est... En vrai, c'est un truc bien. Je ne sais pas si les gens... Non, mais je... Parfois, il n'a pas l'air de le comprendre, mais la laïcité, c'est un truc bien, en fait, à la base. Les gens, pour eux, la laïcité, c'est de ne pas mettre de voile, c'est tout. Oui, oui, voilà. C'est ça le problème en France. Ça, c'est la nouvelle religion. C'est vraiment le sujet. C'est des laïcars. C'est vraiment le sujet. Le principe, c'est que, en gros, jamais, que jamais le pouvoir n'entre dans le religieux et que jamais le religieux n'entre dans le pouvoir. Exactement. Pour le faire très simple. C'est le résumé le plus simple qu'on puisse faire. Oui, oui. Tu vois ? Parce que, pourquoi on fait ça ? Pour protéger les gens. Oui. Qui soit n'ont pas de bon rapport avec la religion dite, soit pas de bon rapport avec la politique dite. C'est tout. C'est ça qui peut garantir la neutralité. Oui, oui, oui. Tu vois ? En gros, si tu n'as pas la bonne religion du pouvoir, tu n'es pas inquiété. Tu vois ? Normalement, il ne devrait pas avoir quand on lui a posé la question chez Combini pourquoi les sportives françaises pour les JO n'ont pas le droit de mettre de voile. Elle a dit parce que nous sommes dans une république laïque et que le principe de la laïcité, étant donné qu'elle représente la France, elle doit représenter les valeurs de la France qui font partie de la laïcité. N'importe quoi. Ça ne veut rien dire. Vraiment n'importe quoi. Et il y en a plein dans les commentaires qui ont dit mais elles sont payées par l'État. Parce que je vous rappelle que les sportifs et les sportives qui font les JO, il y en a, ils font des prêts, ils demandent des appels aux dons, des cagnottes parce qu'ils doivent subventionner leur bail tout seuls. Donc c'est vrai, c'est même pas des agents publics. C'est pas des agents publics, elles ne sont pas fonctionnaires ou alors dans ce cas, mettez-leur un statut fonctionnaire. Ah tiens. Avec la sécurité qui va avec, avec les avantages qui vont avec. parce que fonctionnaire, c'est vrai, elle ne porte rien. Et là, franchement, c'est droit administratif. Elles n'ont pas le droit de le porter. Comme les enseignantes n'ont pas le droit de porter le vouloir. Mais dans ce cas-là, elle a abusé. Elle parle de laïcité, elle ne sait même pas ce que c'est. Oui, c'est ça. Non mais c'est aussi incompétent. Je parle comme Michel Bouchenard, je ne sais pas ce qu'il me prend. Non mais c'est vrai que ça sort de là-dessus, on est vraiment sur un truc de dingo. Et puis même, ils viennent sur la question de laïcité, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quelque chose de très malsain. Parce que c'est ça qu'on critique aussi sur la question pourquoi la laïcité quand même est importante. C'est que, tu joues à quoi en fait là, Manu ? Tu veux faire un discours ? Déjà, ça intéresse qui, ton discours ? Déjà, tu veux dire quoi ? Les vitraux sont beaux ? La nef est remarquable ? Voici une architecture de l'an 1000 qui nous subjugue ? Ou du 13e siècle ? Et tu connais Macron, en plus, c'est l'expert de faire des discours, il ne s'écoute que lui. Et que personne ne comprend. Et que personne ne comprend. D'ailleurs, ça aussi, avant de parler de la laïcité française, il faudra parler de la langue française en fait. Et ne pas l'exécuter à chaque phrase en fait. C'est atroce. C'est complètement atroce. Non, j'avoue, il va nous dire quoi ? Il s'intéresse qui ? Non, mais je le vois, tu sais, chargé d'émotion. Avec ses silences à deux balles. Est-ce que vous êtes assis ? Est-ce que vous comptez vous lever ? Il va nous faire un discours comme ça, tu vois. Et vous êtes tous à l'intérieur. Mais est-ce que vous êtes à l'extérieur ? Vous irez sûrement à l'extérieur. Il y a de ce cas-là. Ce n'est pas exclu qu'on soit tous à l'extérieur. De toute façon, on va le faire là, tout à l'heure. Il y a eu des réactions. Il y a Henri qui dit je ne suis pas catholique, mais l'évêque a raison. À l'intérieur, c'est la place spirituelle, pas du profane. Mais il est laïque, l'évêque. Il a raison, c'est un laïque. On ne sait pas les choses, mon ami. Le président reste en présidentie. Il y a Verbalquin qui dit oui, mais qui a payé la rénovation ? Pas lui, déjà. Non, en fait. Non, Pinot. C'est ça. C'est lui qui pourrait faire un discours avec lui. La rigueur, ouais. Et puis, on va l'argent. Tous les gens qui ont lâché de l'oseille, ouais. Non, mais... Il y a Erwan Davout qui dit Emmanuel Macron a un vrai problème avec la laïcité. Totalement. Peut-être devrait-il suivre des cours d'éducation civile. Je suis bien d'accord. Non, il devrait faire... Il y a un DU. Il y a un DU qui est proposé dans ma thèse. Un DU qui s'appelle République et laïcité. Il devrait suivre ce DU. C'est une année, tranquillement, il verra des profs de droit, d'histoire, de sociologie, et même de faits religieux qui lui expliquent. Alors, mon gars, tu sais, l'Église, c'est un lieu de culte. Voilà. L'Élysée, c'est un lieu public de la haute fonction présidentielle. C'est pas la même chose. Voilà. On va t'apprendre, t'inquiète pas. C'est le programme de troisième à la base, mais bon. Il y a Pépère Castor qui dit quoi qu'il arrive, ça va durer quatre heures et ça va être chiant à mourir. Bon, voilà, il a bien résumé. Dernière news du Medze, deux poids, deux mesures. Gérald Darmanin a déclaré que la parole du policier est supérieure à celle de celui qui l'arrête. Waouh ! État de droit. Le ministre de l'Intérieur semble ainsi s'affranchir de l'article 430 du code de procédure pénale qui dit que les procès verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simple renseignement. Alors, si les gens lisaient le code de procédure pénale, vous savez que vous avez le droit de l'acheter. En vrai, ouais. Et puis sinon, vous n'êtes pas obligé de l'acheter, vous allez sur legifrance.gouv.fr et vous allez sur le code de procédure pénale parce que c'est pas un code super gros. C'est pas comme le code civil. Il y a quand même pas mal d'articles mais c'est pas non plus le code civil. Mais c'est mieux de l'avoir en bouquin. Je vous assure que le code de procédure pénale vous concerne toutes et tous. Sachez-le. Il y a l'article 86. Je vous laisse le lire. Vous allez voir. Et en fait, tu découvres... Ah, mais la police n'a pas le droit de faire ça. Ils n'ont pas le droit de dire ça. Ça, c'est pas possible. C'est bizarre quand même. Non, mais là, c'est dingue ce qu'il vient de faire. Comme il dit Mourad, Gérald Moussa Darmanin, il a littéralement pris la présence de son innocence pour la jeter à la poubelle. Vraiment. Non, c'est grave. Non, mais c'est grave, mec. Là, il t'arrive pas, frérot. Non, non, faut pas oublier que justement, les agents... Tu peux pas faire ça. C'est quoi l'intérêt de nous casser les pieds à nous dire, à nous rappeler à volo qu'on est dans une république, dans un état de droit, le pays des droits de l'homme et tout, si c'est pour tenir des discours comme celui-ci ? Tu imagines que dans le fond, concrètement, il est en train de dire qu'il n'y a pas besoin de faire de procès. Bah, c'est une autocratie, là, en fait. Il n'y a pas besoin de faire de procès, en fait. Si c'est la parole... Ouais, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Ah bah, d'accord. On va enlever en prison. Ouais. Mais venez même pas donner des leçons après quand vous parlez... C'est la nature même des procès, en fait. Quand vous venez de parler de la Russie, quand vous venez de parler d'Arabie Saoudite, etc. Parce que là, clairement, c'est une autocratie. Mais t'as vu, on l'a vu, certaines réactions sur le refus d'obtempérer. Ouais, c'est normal qu'on l'ait tiré dessus, il n'avait pas qu'à rouler. Mais vous êtes des malades, en fait. Ou, dans le code de pénal et dans le code de presse de pénal, est écrit qu'il faut exécuter des êtres humains. Ouais, si les mecs... Je suis désolé de vous le dire. On peut ne pas être content là-dessus, vas-y, on a des opinions, ce qu'on veut. Mais malheureusement, oui, quelqu'un qui écrase des gens sur la route, et c'est pas forcément ce que vous croyez. Ouais. Si vous êtes sincère, vous êtes vraiment indigné par des gens qui roulent comme des tarés et qui tuent des gens dans les chaussées ou sur le trottoir, ben, renseignez-vous sur la sociologie de ceux qui font ça, et qui, une, ne mettent quasiment jamais les pieds en prison, et c'est pas forcément les profils que vous croyez, les fameux occultés, ou ce que vous voulez. Pas du tout, du tout, du tout. En refus d'obtempérer, est-ce qu'il n'y avait pas le fils Zemmour ou le fils Morano aussi ? Ah oui, mais tiens, mais oui, mais bien sûr. Succoque, soit en prise de... Et il y en a d'autres, il y en a d'autres, t'inquiète pas, il y en a plein, 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 plein d'autres. Là, par contre, les refus d'obtempérer, on les a arrêtés. Mais concrètement, dans notre code pénal, quelqu'un qui renverse, c'est atroce, qui renverse des pauvres gens dans la roue, il n'y a pas la peine de mort pour ces gens-là. Voilà. Donc on ne peut pas les exécuter. Donc on ne peut pas les exécuter. C'est pour ça que c'est très grave, cette loi. Cette loi, c'est Cazeneuve, si je ne dis pas de bêtises, qui l'avait passée. C'est très, très, très grave. C'est un vrai précédent. Je me souviens très bien, j'avais un très bon pote qui était un fils de flic qui m'a raconté, on était en fin 90, il m'expliquait, c'est bête, mais on regardait des séries américaines, tu vois, et on regardait, il y a un classique dans les séries américaines, c'est quoi ? Les courses poursuites. Et il me disait ça, il me faisait cette réflexion, il me dit, mais t'as vu, c'est ouf, les courses poursuites, parce qu'en plus, c'est pour de vrai. Il me montrait même, il y avait l'émission qui est connue là, sur le truc de cop, c'est un truc qui est trop connu là, où tu suis, l'hélicoptère, tu suis des courses poursuites, c'est des vues d'hélicoptère. Et il me disait, tu sais pourquoi, donc ça existe vraiment au Stace, il me dit, tu sais pourquoi, il n'y a pas ça en France ? Tu vois, il me disait, parce que mon père flic m'a dit, il y a des lois, donc à l'époque, tu vois, tu sais même pour les poursuites, de ne pas faire de courses poursuites, parce que c'est dangereux pour tout le monde. Quand le mec, il se taille, il fait précisément le cinglé, donc il va renverser des gens, en fait, et tous les bons flics le disent et le savent, il dit, mais il ne faut pas le poursuivre, prends la plaque, et puis on verra, parce que si tu le poursuis, ça va partir en vrille, c'est comme faire une fusillade en pleine place publique, on ne fait pas ça, ça c'est le truc de cobaye, tu vois, c'est à l'américaine, mais ne tu fais pas, il y a des gens. Mais c'est pour ça que, mais par contre, il y a une loi qui est arrivée pour la police, ils n'ont pas le droit de pourchasser des gens qui sont en deux roues. Ah ouais, tu vois, je ne savais pas, ils n'ont pas le droit. Mais c'est pour ces raisons, entre autres. C'est pour ces raisons, parce que c'est trop dangereux. En deux roues, c'est un usager qui est plus fragile que en quatre roues, et ils savent pertinemment, souvent en plus, le gars n'a pas de casque ou des trucs comme ça, ils savent pertinemment que ça va mal finir, que tu ne peux pas faire du bélier sur un scooter, mais bon, il y en a qui le font. On a vu les vidéos. C'est pour ça, mais encore une fois, et il y en a, il y a des bons flics qui te le disent, c'est une catastrophe, il ne faut pas faire de course poursuite. Le seul cas qui était connu, qui était depuis toujours autorisé, c'est justement les évadés de prison. Tu vois ? Parce que eux, justement, on les considère comme très dangereux. Et tu sais que par exemple, eux, il n'y a pas de sommation et tout. S'ils sont dehors, oui, on considère. Enfin, ce n'est pas aussi justement, c'est mesuré, etc. L'idéal, c'est de l'arrêter, de le mettre en haut. Mais on considère qu'ils sont réellement dangereux, tu vois ? Mais sinon, et qu'ils sont une menace pour les gens. Tu vois, c'est ça aussi. C'est ça le raisonnement. C'est plus ça. Mais concrètement, des courses poursuites, mais non, il faut être frappadingue. Déjà pour l'autoriser et ensuite pour le faire. Et encore une fois, des bons flics te le disent. Tu dis, mais ça, déjà, ça ne sert pas à grand chose. Des fois, j'en ai suivi. Il y en a plein sur YouTube. Mais tu vois, mais c'est des malheurs. Ça finit mal. Mais grave. Ça cartonne. Et en plus, ensuite, les mecs, quand ils sont acculés, ils se mettent à tirer. Tu penses qu'ils se mettent « Attends, je vais viser bien. Attends, j'attends. Ah non, il y a un civil et tout. » Ah non, c'est pas vrai. Ah non, c'est... On passe aux no comments. No comments. Ah, on adore, on adore. Je vous lis des news. Vous n'avez pas le droit de commenter, excepté avec des gifs ou des émojis. Et là, il y a du... Allez, c'est parti. On commence. L'armée française a entraîné des néo-nazis ukrainiens. Tu ne l'avais pas lu ? Emmanuel Macron a fait 50 heures d'avion pour aller en Nouvelle-Calédonie et dire qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Un tribunal israélien a condamné le palestinien Djihad Ajahia. a 13 mois de prison pour des publications sur les réseaux sociaux soutenant Gaza. Allez, on attaque le thème du jour. Ah ouais, on va faire le yes comment pour les vacances. On vous l'avait promis, on le fera, ne vous inquiétez pas. Le thème du jour, bah oui, c'est l'alliance Macron-RN. Pourquoi on vous parle d'alliance Macron-RN ? Tout ça commence la semaine dernière avec ce débat... Non, c'était cette semaine, enfin là, on est dimanche. Débat entre Gabriel Attal, Premier ministre, et Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement National. Des jouvenceaux. Les deux, les deux, il n'y avait pas Glucksmann, il n'y avait pas Manon Aubry, il n'y avait personne d'autre. Et c'était que les deux... Ça ne sert à rien la démocratie. Ouais, la démocratie ne sert à rien. France Télévisions s'en est lavé les mains, disons... Ils n'ont pas vraiment dit un mot rad. France Télé, ils n'ont pas trop parlé de pourquoi ils avaient fait ce choix-là. Parce qu'ils n'ont rien à foutre, en fait. Ils ont reçu le mémo, sur l'intranet. Parfois, il faut qu'on fasse un débat. Le courriel phrase2.fr, tu vois. France2.fr. On va bien en faire. Ouais, on va sur l'intranet. Voilà, je dis, c'est ça. On prépare les cafés et tout. C'est un truc de... Et on aura des nouveaux badges aussi, ils ont mis sur le même mail. Ils ont mis ça. Et si on vous pose la question, vous ne répondez pas. Voilà, c'est ça. Donc, ils ont fait ce débat-là par rapport aux européennes, ce qui est scandaleux, parce qu'on ne comprend pas pourquoi ils ont mis ces deux voies en avant. Enfin, innocemment, on ne comprend pas pourquoi ils ont mis ces deux voies en avant. On se pose la question. Ouais, on se pose la question. Et là, ce qui est génial, c'est qu'il y a Macron, directement, qui propose de faire un débat avec Marine Le Pen. Allez. Rien à voir. C'est-à-dire que les deux ne sont pas... Et ensuite, Darmanin, il va proposer de faire un débat avec Zemmour. Et puis ensuite, c'est très bien, en fait. Mais continue tout seul. On ne va pas vous déranger longtemps. Je te jure. Si vous voulez, on va se voir un coup à l'autre côté et puis on vous laisse... Choisissant entre vous. Bonnet blanc, blanc bonnet, c'est ça votre thème, en fait ? C'est une soirée costumée, je ne comprends pas. Parce que pour rappel, pour rappel, les élections européennes qui auront lieu le 9 juin, c'est quoi ? Ça permet aux citoyens européens de désigner leurs représentants au Parlement européen. Donc, il y en a un peu plus de 700. Et donc, là, en fait, en gros, ce qui est ouf, c'est que c'est pour ça qu'on est censé voter, là, prochainement, pour voter pour des listes. Ça veut dire quoi, les listes ? Plus un parti aura un pourcentage de vote, plus il y aura des gens sur la liste qui seront présents en tant qu'eurodéputés. Donc, c'est pour ça qu'on a des listes avec plein, plein, plein de députés qui sont classés dans un ordre. Et cet ordre-là, il n'est pas anodin parce qu'en gros, si demain, on vote pour ton parti et que tu arrives à avoir 5 députés, tu prends les 5 premiers dans l'ordre que tu as mis. Et là, en fait, ce qui est ouf, c'est que le pouvoir en place, ce qu'on se disait avec moi, le pouvoir en place, à savoir Renaissance, à savoir Macron, se sert d'extrême droite pour gagner au détriment des Français. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, la stratégie, c'est de se dire je me mets toujours face au RN parce que c'est censé être les méchants. Je dis censé être les méchants, évidemment que moi, je ne les considère pas. Mais comme dans l'inconscient, dans l'imaginaire, ça a été toujours Jean-Marie Le Pen le méchant, machin, et donc normalement, nous, ça nous permet de, quand tu prends de la merde et que tu te mets à côté, normalement, tu passes bien. Effet de contraste. Effet de contraste, sauf que là, le contraste, merde et vomi, on ne voit pas quel est le mieux. Sauf que aussi, le problème, c'est qu'aujourd'hui, en 2024, le RN, ce n'est plus le petit parti de l'époque. C'est un parti qui pèse. On se demande grâce à qui. Et on se demande grâce à qui. Et c'est tout le problème et c'est ça qu'on va essayer de démêler les cartes. Il y a 38 listes candidates aux élections européennes le 9 juin. C'est énorme. Et on a eu la chance d'avoir un gars qui n'est sur aucune liste face au RN. Super. Ça commence bien. Parce que le temps de parole n'est pas encore décompté, là. Non, ça n'a pas encore commencé. Ça n'a pas encore commencé, oui. Et donc, voilà, comme le dit Morad, à force de jouer à l'apprenti sorcier et de faire de la vraie politique et de servir les Français, on se retrouve à vouloir juste sortir gagnant d'un débat en pensant qu'on va gagner des points, tu vois. Non, mais... Je vous invite à le lire. Je suis en plein dedans. Je suis au milieu, là. Propaganda, là. Oh là là, ça fait mal. De Bernays. Il y a plus pareil, la fabrication du consentement. Ah ouais, putain. Voilà, ça, c'est un must read. Il faut vraiment, il faut vraiment le bouquiner. Parce que, justement, en gros, alors, par quoi commencer ? Parce qu'il y a beaucoup de choses, en fait. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais... Après, je vous expliquerai la... Est-ce que, par exemple, est-ce qu'il faut voter aux Européens ? Bref. Ouais, ouais, ouais. Plein de... Parce que j'ai d'opinions assez tranchées là-dessus, mais... Tu pourras le dire, je peux tout dire ici. Mais... Parce que, bon, voilà, Parlement européen, le jour où il aura ça... Qu'est-ce que c'est censé changer, en vrai ? Parlement européen... Pour savoir le nombre de... C'est pas ouf du tout. Ah non, c'est pas ouf du tout. La vérité, c'est qu'on le sait depuis un long moment. C'est pour ça que... C'est ce que disait toi très bien également. C'est important ce qu'il dit. Il te dit, en termes d'idées, en termes d'idées, l'Europe a gagné, alors même qu'elle est une faillite dans les faits. La France s'est appauvrie, beaucoup de pays européens se sont appauvris au passage à l'euro. Les systèmes de la Commission européenne ont détruit énormément de législations et de normes qui étaient des normes de préservation, pas simplement liées à l'immigration, d'ailleurs sur d'autres terrains, mais aussi sur l'immigration, c'est vrai, qui ont littéralement, en fait, déstabilisé les économies et les sociétés européennes. Parce que littéralement, en fait, c'est même pas une exagération, c'est pas l'Europe des peuples, c'est l'Europe de la Commission européenne. Et la Commission européenne, c'est ni élu, ni démocratique, ni transparent. C'est littéralement du lobby qui siège. Mais de tous les lobbies possibles et imaginables. Et au final, c'est pour ça que le grand vainqueur en minimum de tout ça, c'est effectivement, c'est l'Europe des finances. C'est le monde de la finance. En fin de compte. Tu vois ? C'est elle qui souffle le chaud et le froid. Qui dit, ouais, non, il faut déréglementer ça. Ouais, ouais, non, 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 mais vous pouvez pas interdire les pesticides parce que, parce que c'est nous, on les vend en fait, les pesticides. Vous allez pas les interdire. Mais c'est ouf, parce que vraiment, je pense que là, de tenir un discours comme celui-ci, anti-européen, c'est vu comme du complotisme très vite, tu vois ? Parce que quand Todd dit que l'idée, elle a fait, elle a sui son cours et qu'elle a bien infusé dans la société, c'est vrai. Elle a gagné. C'est qu'aujourd'hui, c'est impensable de dire à quelqu'un, imagine, on sort de l'Europe. Ah bah oui, toi, t'es Asselineau, toi, t'es extrême droite et t'es discrédité. Alors qu'Emmanuel Todd, dans son livre Sociologie d'une crise religieuse, il fait le pont avec ça en expliquant que... Il en parle tout le temps à chaque fois. Il en parle tout le temps, c'est sa marotte. Pour lui, ça n'a rien apporté et il faut s'en sortir si on veut régler les problèmes internes à la France. C'est une dinguerie, ce qu'il dit. Il fait tout un tas d'analyses. Il sort pas ça de son chapeau comme Zemmour. T'as des bouquins d'histoire. Là-dessus, il faudrait... Ça, c'est mon frère qui a les bons dos là-dessus sur comment a été fabriqué le consentement à l'Union européenne telle qu'on la vend. Parce que... Tu sais, avec le truc de l'Europe, c'est la paix. Parce que chaque État-nation, donc ça aussi, c'est un vrai sujet, on est bien d'accord. Moi, j'apprends avec les États-nations, évidemment. Mais parce que c'est une fiction, en fait. C'est une fiction qui peut devenir vite désastreuse si elle n'est pas bien régulée par un idéal. Parce que la France, c'est ça, en fait. C'est que la France, si elle rentre dans un délire d'État-nation, elle devient coloniale, impérialiste et violente. Si elle s'inscrit beaucoup plus dans son héritage et dans sa tradition républicaine d'idéal émancipateur, elle devient émancipatrice, lumineuse et elle attire tout le monde. Et quand t'attire tout le monde, c'est normal que t'accueilles tout le monde. Bah oui. Tu vois ce que je veux dire ? Et tu mets les gens bien et tout le monde est heureux, etc. Je fais vite, mais c'est ça le principe. Donc, l'idée, c'était de montrer que non, si on fait l'Union européenne, il n'y aura plus jamais la Première Guerre ni la Seconde Guerre mondiale. On arrêtera la... Tu fais, bah non, il faut juste discuter avec des gens honnêtes et éviter précisément, parce que peut-être qu'en fait, vous êtes en train d'occulter le vrai problème. C'est qu'au définitif, c'est le pouvoir. Johann Chapoutot, il le dit très bien, mais quand Hitler a gagné, parce que, il y en a dit démocratiquement, c'est plus compliqué que ça, en fait. C'est qu'il avait, en vrai, il avait quasiment le même poids que le RN aujourd'hui. Ah ouais ? Ah ouais. Et oui, il faut le dire aussi, comme les communistes aussi en Allemagne. C'était pas ouf. Et donc, les deux n'étaient pas ouf. Au passage, Hitler, il faisait ses campagnes dans les usines. Ce que même aujourd'hui, Bordela, il a du mal. Ok ? Il y a un problème de proportionnalité que ça n'a, je le fais vite, etc. À l'issue des élections, qu'est-ce qu'a fait le chancelier ? Il a dit, bon ben, vas-y, vas-y Hitler, nomme un gouvernement. Tu vois ? Ah voilà. Et ça, la vérité, il y a plein d'experts qui disent que c'est pas du tout exclu que ça va bientôt se produire. Euh quoi ? En dissolution ? Ouais, ou même en 2027, un truc bizarre, ou Macron qui sera réélu. Comment il peut le faire ? Si, c'est possible ? Alors oui, on ne l'a pas précisé, mais c'est vrai que Marine Le Pen, elle a demandé, elle a dit, j'accepte le débat avec Emmanuel Macron s'il pose sa démission ou s'il propose une dissolution de son gouvernement, je crois. C'est pour ça que tu n'as pas voté les motions de censure qui permettaient justement à un moment donné de créer une dissolution. Mais bon, c'est pas... C'est clair. Mais en revanche, je parlais avec un gars qui s'appelle, j'ai plus son blase, Kélil, je crois, j'espère qu'il me pardonnera. Il s'amuse à poser, à la base, c'est quoi ? C'est un agent immobilier je crois, mais il s'amuse à poser beaucoup de trucs sur la politique. Voilà, c'est ça, c'est Kélil. Kélil Kémry. Et lui, il est persuadé, il pose plein de trucs politiques très drôles. Ça s'appelle Kélil le politaquin. Ah, c'est bien. C'est drôle. Et il pose plein de trucs politiques très drôles et figure-toi qu'il me dit que pour lui, Macron, ce sera un troisième mandat. Évidemment. Moi, j'en suis sûr. Il m'a dit, il y en a plein qui me disent que je suis fou. Mais non. Moi, je suis sûr même. Parce que toi, ça fait un an que tu m'en parles de ça. Et en fait, depuis 2017, en vrai, parce que Todd, déjà, je le disais, c'est pas parce que Todd, c'est un prophète. C'est vrai, en plus, Todd, il l'a dit aussi. Mais en fait, mais bien sûr, mais évidemment. Tu le sens comme ça ? Mais totalement. De toute façon, c'est pas gravé dans le marbre. Le changement du deux mandats, pas de deux mandats, plus de deux mandats, etc. C'était au début, on avait limité. Et tu penses qu'il y aura zéro réaction en face ? Vas-y, Tu penses qu'il n'y aura pas de motion de censure, de machin ? Ouais, non. On a déjà cité à ça. Des tentatives de motion de censure, ben voilà. Avec en plus des trucs un peu bizarres. Ou même la gauche, elle a dit, non mais je peux pas voter la motion de censure d'extrême droite. Ça va pas rendre. T'as des raisons aussi. Moi, je suis d'accord avec ça. Là, vous pouvez pas vous amuser à faire ça. Moi, je m'en fous qu'elle soit de droite, qu'elle soit de gauche, etc. Si l'objectif est précisément de mettre fin à un gouvernement qui ne tient pas la route, tu le signes, tu votes, c'est tout. De faire genre, je ne veux pas. Comme on dit, vote et passe-toi le nez. Voilà, si tu veux. Fais ça pour les formes. Arrêtez de vous moquer du monde. Là, vous ne représentez plus les intérêts de la nation. Et ça, ça pose un vrai problème. La vérité, c'est quoi ? C'est que l'écrasante majorité de la population désavoue et le gouvernement, mais aussi le Parlement. Quand on voit le taux d'abstention et l'éclatement électoral que ça représente, ça ne va pas. C'est vrai qu'à partir du moment, elle ne veut pas prendre en considération le taux des gens qui ne participent pas ou du vote blanc. Absolument. Parce que normalement, ça, ça devrait être significatif. Tu le prends en considération et c'est un vote. On ne peut pas continuer de parler de démocratie si on ne règle pas ça. Il faut être très clair là-dessus. On ne peut pas. Et on peut essayer, je sais, tout ce qu'on appelle les poncifs de la démocratie bourgeoise qui est encore une fois un héritage très termidorien. Pour ceux qui connaissent les références, allez voir, vous allez voir. Vous voyez l'histoire de la Révolution française. Il y a d'excellents livres là-dessus. Pratiquement, peu importe. Mais éventuellement, prenez plutôt les universitaires donc à Montcolin, etc. aux histoires à Montcolin. C'est très bien fait. C'est bien résumé. Et ensuite, ils vous renverront sur des bons chercheurs là-dessus. Preuve de fac sur ce sujet, c'est très intéressant. C'est le truc de la Révolution bourgeoise de c'est bien la démocratie, le vote, le droit de l'homme, tout ça. Mais c'est mieux que ce soit plutôt nous qui nous en occupons un petit peu quand même. Tu vois ou pas ? C'est ça en fait, ce truc-là. C'est là que le passage de l'élite bourgeoise qui prend les clés d'un pouvoir dit démocratique en disant « Mais oui, monsieur démocratique, c'est nous les représentants, etc. » Et ces gens-là adorent la démocratie représentative. Pas la démocratie directe. Ils détestent la démocratie directe. Ils supportent pas ça. Genre les référendums ? Entre autres. Tu vois, les votations, les assemblées directes, etc. Tu vois, ils aiment bien quand on doit choisir et que la personne, c'est pour des qualités personnelles, pour son intelligence profonde, pour la sagacité de ses analyses. Ce genot infoutu de valider une deuxième année de fac de droit qui se trouve être le premier ministre de la cinquième ou sixième puissance mondiale, qui est d'une incompétence totale. Je dis bien totale. Et de toute façon, c'est simple, il est le chef de ce gouvernement qui a son image. Concrètement, lui, il va faire un débat avec un autant incompétent que lui, qui, lui, n'est pas encore aux affaires. Aux affaires. Et qui, en fait, sont là, ils sont avec leurs cheveux gominés ou leur machin en train de dire voilà, moi, je pense que ça, moi, je pense que si, etc. Mais vous pensez que d'elle. Vous êtes des nuls. Vous ne savez rien. Mais par contre, vous savez défendre ce que vous avez à défendre. C'est-à-dire des intérêts particuliers dont soit des fois ils sont clarifiés, soit ils ne sont pas toujours clairs. Et ça va dans une direction qu'on ne comprend pas tellement. Par contre, aucun de vous deux ne représentait les intérêts du peuple et de la nation. Aucun. Quand ce numéro prodigieux qui s'appelle Attal vient et nous dit oui, on va faire des réformes sur l'éducation au chômage, qui t'a donné le mandat pour faire ça ? Qui ? Dis-moi, qui, dans cette population française, t'a donné le mandat pour faire ça ? Et combien ils sont ? Si on veut parler de démocratie. Parce que c'est ça, le truc. T'imagines, ce sont des gens qui sont au pouvoir sur la base de 11% des urnes. Ouais, il ne faut pas oublier ça, les gars. Mais il y a des dictatures plus soft que ça. Sans déconner. Tu sais, les gens disent oui, t'aimerais bien être dans une dictature ? Non. C'est que juste à un moment donné, arrêtez de croire qu'une, il n'y a qu'une seule forme de dictature. Ouais. De deux, c'est forcément des gens qui sont un peu plus bronzés que la moyenne. D'accord ? Parce que ça aussi, on a compris. On a compris. Et de trois, que quand elles sont en place, elles sont forcément dans les caricatures et que ça passe du jour au lendemain. Ben non. Il y a un processus. Comme il y a un processus de démocratisation, il y a le processus inverse. C'est ça le processus inverse. Et le processus inverse, c'est faire quoi ? Mais ça a des réalités sociales et économiques. Quand tu viens, tu touches, en l'occurrence, pour les allocations chômage, c'est un impact pour des millions de Français qui ne t'ont rien demandé. Ils te demandent le contraire. Ils te disent nos salaires sont nuls. On travaille, c'est pas assez. Et nos loyaux continuent d'augmenter et l'inflation est en train d'exploser et l'inflation n'est pas, et c'est heureusement qu'il y a des experts pour le dire, n'est pas un phénomène naturel qui surgit de nulle part, quand tu dis ça, on a l'impression que c'est dans la nature. Oui, c'est comme la marée. Aujourd'hui, c'est la pleine lune, donc attention, les bateaux. Vous êtes des fous, en fait. Vous vous foutez de la gueule du monde. Et après, tu as les fameux prophètes de l'économie qui viennent qui disent, oui, vous savez, c'est tout à fait normal. Les matières premières ont augmenté en Ukraine. Et donc, avec le golfe de Crimée, vous êtes des ouf, en fait. Mais vous allez bien endormir les gens, c'est normal. Vous endormez de ouf, les gens. Et donc, tu vois, en gros, il n'y a pas une seule mesure qui est prise par ce gouvernement qui est là pour les intérêts du peuple et de la nation. Pour qu'on soit très clair là-dessus. Et en face, tu as l'air qui vient et qui dit, tu veux protéger quoi, le RN ? C'est quoi ton bail ? C'est quoi ton projet économique ? C'est quoi ton projet social ? D'ailleurs, il ne veut pas sortir de l'Europe. Parce qu'il l'aime, l'Europe. Elle donne beaucoup à manger, visiblement. En gros députés, ils se font plaise. Ils sont bien. Ils se font très très plaise. Donc l'euro, c'est sympa à l'euro finalement. Mais en fait, là, c'est ouf parce qu'en gros, le parti de Macron, Renaissance, c'est en train de... Non, c'est Renaissance, ça je confonds toujours. Renaissance, reconquête. C'est blanc. C'est bon et blanc. De toute façon, c'est à peu près la même période. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu te rends compte que eux, tout ce qu'ils veulent, c'est cliver l'espace politique et médiatique, l'opinion publique entre eux. Soit vous choisissez les méchants au RN ou soit c'est nous qui allons vous sauver. Il n'y a pas d'autre alternative. Voilà. Et c'est ouf de faire ça en fait. Mais sans rire, il y a de nombreux pays dictatoriaux qui tiennent exactement ces discours. Ouais. Non mais littéralement. Justement, qui disent mais c'est pas une blague, t'as des pays dictatoriaux. Non, parce que c'est bien les gens qui viennent qui disent oui, ah la Russie c'est une dictature, la Chine c'est une dictature. Ah ouais ? Bah alors allez-y, on va au bout du truc. En quoi c'est une dictature ? Comment ? Allez-y, expliquez-moi. Ils vont te dire en Russie les élections elles sont pas... Elles sont truquées parce que le gars il est... Qu'est-ce que t'en sais ? Tu fais ouais ? Qu'est-ce que t'en sais ? T'as fait une commission, t'as les vérifiées ? Parce qu'ils voient que c'est 4... Parce que non, les opposants ils vont aller en prison, des trucs comme ça. Ouais, ok d'accord, c'est super. Mais en fait, tu peux utiliser d'autres méthodes pour pas les... Moi j'ai déjà fait à des étudiants, je leur ai demandé de faire ça. Je leur ai dit essayer de me faire un système dictatorial sans faire des trucs hardcore. T'as fait comme le film La Vague ? Ah bah tu vois, je connaissais même pas. Tu l'as pas eu le film La Vague ? C'est un film allemand. Ok. En fait, c'est un prof qui dit à ses élèves est-ce que vous pensez qu'une dictature fasciste peut revenir en Allemagne ? Ils sont là, bah non, on peut pas et tout. Et de fil en aiguille, ils leur donnent plein de codes et jour après jour, ils s'habillent tous pareil, machin. Et il va faire un truc super loin et à la fois, il a fait bah voilà en fait... Je le fais au moins sur papier, tu vois. Mais j'ai dit, mais vraiment, je leur dis, allez-y, faites-moi comment vous faites, vous mettez en place, comment vous mettez des douilles au niveau du système parlementaire, comment vous trompez les votes, etc. Comment vous faites, même sans tricher sur les urnes, vous arrivez en fait à faire que le résultat soit toujours en votre faveur, allez-y, dites-moi, soyez créatifs. Ah bah t'inquiète pas, ils l'ont tous été. Et ils ont été choqués. Ah mais c'est ce qui... J'ai dit, ouais, c'est tout. Voilà, c'est tout pour moi. Mais concrètement, tu vois, c'est pour ça que là, la réalité, on le voit, démocratie, elle est toujours menacée s'il y a en fait un choix mais qui est un faux choix. Ouais. Tu vois, c'est ça qui est en train de se produire. Et là, littéralement, ils mettent en scène de la manière la plus décomplexée du monde. Tu sais, par exemple, tu vois, tu te souviens Chirac ? Ouais. On peut dire c'est cynique, c'est de la démago, c'était de la stratégie politique, etc. Mais tu sais que lui disait, jamais je débattrai avec Le Pen. C'est marrant quand même, ça a changé. Ça a changé. La politique. Le gars, il était à droite, c'est à la base. Donc après, voilà, il y a la question, je sais, il y a des dossiers qui viennent qui expliquent. C'était Tapie qui avait débattu avec Le Pen, finalement. Eh ben oui, mais parce que, mais c'est quoi la fonction d'un débat ? Il y en a plusieurs. Soit le débat a pour objectif de mettre en lumière les arguments de chacun des partis et de voir dans quelle mesure chacun des arguments résiste à la confrontation des autres arguments. OK. Ouais. Peut-être. Pour ça, il faut être à la limite compétent, capable, etc. Mais en réalité, c'est devenu de plus en plus des joutes où il s'agit de voir, en fait, c'est ce qu'il dit, qui vous a le plus convaincu. Ouais. Ça veut dire quoi, ça, qui vous a le plus convaincu ? Et puis de quoi on parle, en fait, dans ce qui vous a convaincu ? Avec des procédés de coupe, etc. Ou c'est la personne qui va parler à un moment donné d'une manière monocorde, etc. Enfin, pareil, c'est marrant, ça. Il est pressé de, il est pressé de faire un, parce qu'il a l'air vraiment très pressé quand il fait un débat avec Le Pen. Mais pourquoi tu ne fais pas avec Mélenchon ? Ouais. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Je suis désolé, moi, je me base sur, non pas des sondages, je me base sur les résultats de l'Assemblée nationale actuelle. Moi, je ne suis pas une groupie de Mélenchon, il n'y a pas de souci. Mais concrètement, je veux juste qu'on clarifie un truc. Pourquoi tu ne veux pas débattre avec lui ? Et pourquoi tout de suite tu prends l'option Le Pen ? En plus, tu viens, tu nous fais la pleureuse, mais vraiment complètement malhonnête, en nous disant, oui, c'est préoccupant quand même que les extrêmes droites augmentent. Mais tu es sérieux, tu te fous de la gueule de qui, en fait ? Ouais. Tu es sérieux ? Mais par contre, alors rappelez-vous, je prévois de faire un débat avec Marine Le Pen, ça va être chouette. Mais tu es sérieux ? En fait, tu te moques de qui ? Mais tu te rends compte que ça se voit ? L'ennui, c'est quoi ? C'est encore une fois la terrifiante vidéo d'Edouard Philippe dans une école de commerce. Celle-là, il faut la voir et la revoir. Il disait quoi ? On a privatisé l'université. On s'est dit, le gars, il avoue que Parcoursup, c'est privatisé de l'université. Et ce n'était pas un gouvernement d'Edouard Philippe ni un gouvernement de droite. C'est Hollande, Parcoursup. Super. Mais donc de droite. Et il dit, on a privatisé l'université. On s'est dit, il va y avoir une révolte des étudiants. Ça va partir en insurrection, etc. Et non, et ça passe. Ah oui ! Cette vidéo est impréable. Et ça passe. Et ça passe. Et ça passe. Donc à un moment donné, on se dit, là, ça va être la goutte. Et ben non, et ben ça passe. Donc les mecs, tant que je gagne, je joue. Ben bon gars, bien sûr, tant que tu gagnes, tu joues. Mais attention. À un moment donné, tu joues, tu joues, tu joues, mais... Il y a des risques que tu as. Il y a des limites au système, comme dirait Jean-Zené Gard dans l'Astèque chez Néo. Et la manche de ma veste, qu'est-ce qu'elle attend ? C'est limite. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? On ne sait pas. Mais parce que c'est ça, en fait, qu'à un moment donné, il y a des limites au système. Tu veux jouer, tu veux jouer, ça va commencer à poser problème. Concrètement, lorsqu'on voit cette question, cette fameuse... En fait, il crée une fausse opposition. Parce que, si tu veux, on peut amener sur deux analyses. La première analyse, encore une fois, sur la question de la droite. Ça, c'est difficile parce que, par exemple, ceux qui sont soit matrixés mode Sciences Po classique, soit matrixés brevets des collèges, vont au niveau et premier degré, vont avoir du mal à comprendre ça. Justement, je le répète, la droite, c'est l'élément conservateur, c'est une vision du monde justement qui stratifie et qui essentialise, qui considère justement comme légitime les inégalités. D'ailleurs, elle considère même que c'est ce qui stimule une société, parce que ceux qui sont dans la merde, s'ils ne sont pas dans la merde, ils ne stimuleront pas pour bosser. Et là, tu as envie de dire, c'est bien, mais on fait quoi de ceux qui sont bien nés ? Du coup, on les remet dans la merde pour voir un peu s'ils sont chauds ? Non, quand même, forcément, parce que moi, je veux bien, le truc d'être dans la merde, ça stimule, mais tout le monde dans la merde alors ? On commence tout le monde dans la merde et puis on voit, allez, qui c'est les champions ? Donc, déjà d'une. Et en fait, cette vision justement droitière, elle considère en vrai, c'est pour ça comme elle n'assume pas le fait que tout le monde puisse être dans la merde au départ et qu'au final, il y a bien des gens qui devaient être un peu plus malins que les autres ou un peu mieux placés que les autres, elle finit, elle croit, fondamentalement aux essences. C'est-à-dire, en fait, il y a des gens fondamentalement mieux que d'autres. Tu vois ? Fondamentalement plus compétents. Tu sais, avec toute une rhétorique, des fois, elle est génétique, des fois, elle est raciale, des fois, elle est même sociale, de, ben oui, c'est normal que ce soit des docteurs qui gèrent... Non, tu sais, moi, je ne suis pas pour une dictature des docteurs, tu vois, et j'en suis un, mais en fait, concrètement, ils ont cette vision, en fait, fantasmée qui considère la société de manière stratifiée et qu'ils l'acceptent. Et ils vont utiliser tous les éléments de légitimation pour que ça soit accepté. Et cela, justement, ben, en fait, ça va avoir des conséquences sur la politique. D'accord. Et là, tu as, en gros, tu as deux aspects de cette vision essentialiste du monde et de la société. Tu as une vision, on va dire, qui va être, qui va insister davantage sur le sociétal. Ça, donc, tu vois, cette vision de droite, quand elle est extrême, c'est des gens qui disent, ben, tu peux crever dans la rue, c'est normal. Parce que tu t'es pas démerdé, t'as pas travaillé, t'as pas fait des études, t'as pas fait tes diplômes, etc., tu te bouges pas le cul, voilà, etc. Tu vois ? Donc, eh ben ça, on peut considérer qu'en fin de compte, c'est une vision économique, mais en fin de compte, extrême. C'est de l'extrême droite. Et l'extrême droite, en gros, l'extrême droite, elle a deux visages. Je ne parle même pas de partie, je parle de la logique extrême droite. Elle a deux visages, un visage sociétal et un visage économique. Le visage économique, enfin, on va dire sociétal, sociétal, les étrangers, l'émiration, les LGBT, tout ça, tous les autres, en fait, tout ce qui n'est pas comme moi, et tout ce qui n'entre pas dans mon essence idéalisée. Ceux qui ne sont pas cathos, ou ceux qui ne sont pas républicains, mais dans un sens très rachaud, tu vois, un peu le truc. Tous ceux qui ne sont pas comme moi, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Tu vois ? Eh ben, ceux-là, en fait, je ne veux pas qu'il soit égaux. Je ne veux pas qu'il mérite la même chose que moi. Ouais, c'est ça. Parce que je veux, c'est moi qui n'ai plus de droits. Ben non, en fait, c'est... Non ? Et au nom de quoi, en fait ? Est-ce que... Ben non, au nom de rien du tout. Oui, mais nous, on était là avant. Oui, et puis voilà. Ouais, et puis, t'as envie de dire, t'étais là avant, mais vas-y, qui a fait tes ponts, tes routes, qui a fait tes bâtiments, qui a fait tes transports, qui a fait ensuite que tu puisses même être en paix et qui a chassé un investisseur que t'as même pas été foutu de chasser. Vas-y, vas-y, on peut y aller là-dessus. Ah, mais là, il faut qu'on demande c'est la chose. Sur la question du mérite, on va être sérieux. Puis, je ne sais pas, les actionnaires de colonisation ENCO, il va falloir se détendre les gars. Vous avez pris des actions pourries, ce n'est pas mon problème. C'est le vôtre. Revenons là-dessus. Ça, c'est l'extrême droite classique. Donc, tout le monde dit, c'est ça l'extrême droite. C'est des racistes, c'est des homophobes, etc. D'ailleurs, c'est pour ça que ce que fait maintenant le RN, il dit, ah ben non, mais nous, on n'est pas raciste. Sortez une déclaration de Marine Le Pen qui soit raciste ou de Jordan Bardella qui soit raciste. Et c'est là que j'ai envie de dire, mais moi, je n'en ai rien à battre, en fait. Ce n'est pas ça le problème. De toute façon, la compétence pour moi suffit pour être disqualifiante. Donc, ça va, je n'ai même pas besoin encore de rentrer dans les méandres de ta pensée crasse. Mais, concrètement, si on revient sur cette question de... Ça, c'est ce qu'on appelle l'extrême droite sociétale. Aujourd'hui, dans la plupart des manuels en politique, en sciences politiques, on te dit que c'est la seule extrême droite. Et le reste, c'est la droite. Donc, ceux qui considèrent que tu peux crever dans la rue de faim parce que tu l'as bien cherché, parce que tu n'as pas fait les efforts qu'il faut, ça, c'est juste la droite. Ça s'appelle la droite libérale. Dans le pire des camps, dire, c'est un peu ultra-libéral. Ah oui. Tu es ultra-libéral, toi. Ultra-libéral, oui. De faire en sorte que tous les hôpitaux deviennent privés, t'es ultra-libéral. C'est ultra-libéral, toi. Toi, tu veux ouvrir un marché à la concurrence. Ouais, pour que tout le monde soit qu'il y ait une croissance. On voit. Ah oui, la croissance. Ah oui, la croissance. Ça ne s'arrête jamais. Que ce béni soit-il. Et non, ça, c'est ultra-libéral. Non, ça, c'est de l'extrême droite économique. Et donc, le parti de Macron, extrême droite économique. Le parti des Rennes, extrême droite sociétale. Eh ben, du coup, eh ben, voilà. On n'a plus qu'à se faire la bise. Et puis, c'est assez réglé. Vous voyez ? Eh, on ne peut pas applaudir d'une seule main. On l'a bien compris, ça. On ne peut pas voler avec une seule aile. Ben oui, tu m'étonnes. Donc, l'aile sociétale et l'aile économique, oh, ça va super bien ensemble. Donc, le truc, c'est, en gros, j'ai presque envie de dire la résistance que fait le parti Renaissance à ne pas montrer qu'ils sont racistes. C'est leur seule défense qui reste pour ne pas être d'extrême droite. Mais pourtant, sur l'islamophobie, etc., on a vu, ils y vont. Mais c'est là que l'analyse ultra pertinente de Johan Chapoutot. Quand il te dit... Attention, le gars. Et c'est lui qui le dit. Là, je suis obligé de dire que c'est lui parce que sinon, je vais... Ah, il te dit macronisme, fascisme, pareil. Ah ouais ? Et quand il parle de fascisme, il parle de Mussolini, mais il parle d'Hitler également. Et c'est l'un des plus grands experts de l'hitlérisme dans la France contemporaine aujourd'hui. Ah ouais ? Ah non, ça ne rigole pas du tout. Donc, lui, il dit quoi ? Il a fait un livre qui s'appelle Libre d'obéir. Parce que qu'est-ce qu'il te dit ? Il te dit justement que le système managérial est précisément à la fois une production du nazisme, mais aussi ce qui va même permettre au nazisme de prospérer. Et c'est là, je reviens. C'est pour ça que dans les années 30, quand Hitler a gagné, tu crois vraiment que les hommes politiques de droite, même pour certains, pas ce qu'on appelle aujourd'hui l'extrême-gauche. Parce que les communistes, non, 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 il s'était quand même chaud là-dessus. Mais même les socialistes... Ah bah... Ah ouais, Hitler, il a gagné. Ok. Ouais, il dit des trucs un peu à Arthur, les Juifs, c'est vrai. Vous êtes sérieux, là ? Tu vois ? Ouais, c'est pas rédhibitoire, ouais. Ouais, non, non. C'est quoi son projet économique ? C'est quoi ? Ah, il veut ouvrir les frontières ? Mais dans quel sens ? Ouais, mais il était invité. Il était invité à Londres, Hitler. C'est marrant ça, on l'a pas boycotté. Ouais. Ah, c'est marrant ça ! On a pas dit que c'était un monstre. Je sais pas, moi, il me semblait que juste ses propos, ça suffisait. Tu vois ? Et c'est pour ça que les gens qui veulent nous culpabiliser de « Oui, il faut faire la guerre à Poutine. » Non, mais ça, c'est votre merde, en fait, c'est votre problème. C'est pas le mien. Ah, c'est clair. Moi, je sais reconnaître d'un chat et d'un chien d'un chien. Qu'on soit bien clair là-dessus, tu vois ? Donc, Hitler, il a sorti toutes ses insanités avant d'être chancelier. Et puis ensuite... En gros, je parle avant de la phase de la guerre, tu vois ? La montée, quoi. C'est depuis 33, le mec, quand même. 33-34, tu vois ? Donc, le mec, PPR, tout. Tout est l'avant. Ouais, il a d'abord... Invité à Paris. Ouais, il est pas tout de suite à rentrer dans un truc armé, ouais. Mais par contre, ses propos étaient dégueulasses. C'est-à-dire qu'en gros, il a pas fait de surprise. C'est pas en 39, il a dit « Hé, les mecs, je suis antisémite, vous allez voir, je vais tuer tout le jour. » Ah non, 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 non. Il était déjà en train d'annoncer la couleur. Certes, il a pas du tout dit qu'il allait les exterminer, mais les chemises brunes, les SA, etc. C'était même avant qu'ils soient élus. Enfin, même avant qu'ils soient en poste. Donc, l'ambiance, elle était quand même déjà crado. Invité à Paris. Expliquez-moi pourquoi vous l'avez invité à Paris. Mais parce qu'encore une fois, ils sont pris par la même maladie. Tu vois ? C'est... Oui, après tout, hein, c'est que les tiganes, les homos, les juifs, tous ceux qui sont pas comme eux, quoi, les handicapés, ouais, ils parlent que de ça. Mais sinon, bon, sur le fond, on est plutôt d'accord. Ah ouais. C'est après qu'on a fait le fameux revirement « Oh non, c'est odieux ce qu'il a fait. » Oh là là. Je vais être très cru, mais on dirait presque que vous le reprochez simplement d'avoir tué autant de juifs, en fait. S'il avait fait ça plutôt dans le feutré, peut-être que finalement, après tout, on serait plutôt d'accord, machin, on pourrait discuter un petit peu avec lui. Tu vois ? Donc c'est ça, c'est ça la réalité même de la politique, de la politique en termes de pouvoir. Parce que je ne le répéterai jamais assez. Quand on dénonce le fait colonial, quand on dénonce les guerres, c'est on accuse, on pointe du doigt et on cible une seule réalité concrète, c'est le pouvoir politique. Les peuples ne se font pas les guerres. Ce n'est pas vrai. Les peuples ne se colonisent pas. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce sont des volontés d'un pouvoir politique particulier qui a donc des intérêts particuliers et qui ensuite le satisfait particulièrement, qui va ensuite embrigader, manipuler, forcer même sa population sur laquelle ce pouvoir s'exerce pour remplir ses intérêts. Là, je l'ai fait en plus développé, ce que Charles Péguy avait dit sur la guerre. C'est déclenché par des personnes qui se connaissent, tu vois, en envoyant des personnes qui ne se connaissent pas s'entretuer pour des intérêts qui ne leur appartiennent pas. C'est ça, la réalité de la guerre. En substance, je n'ai pas fait sa facilitation, mais en substance. Et donc, tu vois, c'est pour ça que la réalité, c'est que d'abord, à la base, le point commun, et c'est ça, le vrai mal, le point commun de renaissance, reconquête, rassemblement national, tous vos expressions moisies, les trois R. Concrètement, ils ont tous un point commun, c'est l'obsession du pouvoir. Et ça peut être valable aussi pour des parties dites de gauche. C'est toujours cette question du pouvoir, c'est cette volonté de vouloir, c'est cette volonté d'imposer ces désidératas, ces politiques aux autres. Et donc, quand tu reprends sur la question de l'Europe, tu vois bien, en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en gros, on a mis en place un système qui est très opaque au niveau de la Commission européenne où on prend des décisions sur des thématiques qui concernent vachement les Français, de toute façon. Donc, on va te montrer les avantages. Ouais, les financements européens, etc. Mais c'est quoi le financement européen ? C'est la mise en commun des impôts et donc des finances de tous les pays européens. Donc, c'est le dû de la population. Sauf que, en réalité, là où il y a un problème, c'est que le Parlement européen n'a pas de poids. Le Parlement européen n'a pas de poids dans le système européen. C'est la Commission européenne qui est quasiment omnipotente. Et en plus, elle n'est même pas contrôlée par le Parlement. D'accord. Elle n'est que très maigrement, en fait. Donc déjà, ça, ça pose un vrai problème. Ensuite, la deuxième chose, c'est pas compliqué. À chaque fois que tu identifies un problème en France, pour le cas, on va parler de notre cas, pour la France, et que tu te dis, tiens, il faut apporter cette solution, « Oh, c'est marrant, il y a une censure qui arrive, l'Europe. Non, vous ne pouvez pas faire ça. » Par exemple, concrètement, tu veux mettre une stratégie environnementale positive, et tu veux aussi que ce soit une stratégie économique positive, qu'est-ce que tu fais ? Tu nationalises tout le système ferré. Ouais, ouais. Ok ? Hop, l'Europe dit, ah bah non, vous avez une loi, et ça n'a pas été voté pour le peuple, je te le garantis, qui dit, non, c'est interdit, il faut ouvrir à la concurrence et à la privatisation. Elle est crevée, en fait. C'est quoi, votre délire ? Il y a eu des morts, des centaines de morts en Grande-Bretagne, parce qu'ils ont privatisé leur chemin de fer, parce que transport commun, transport en commun, rentabilité, ça marche très peu ensemble. Bah non, ouais, c'est trop chiant. Et c'est valable pour plein de choses. C'est pas possible de rentabilité. C'est valable pour plein de choses. C'est pas possible de rentabilité. C'est pas possible de rentabilité. C'est pas possible de rentabilité. Parce que ça, comme tu le disais, un coût d'entretien énorme, de charge énorme, mais tu peux pas raboter là-dessus. Et d'ailleurs, la santé, où ça, la santé, c'est rentable ? Vous m'expliquez ? C'est comment la santé, c'est rentable ? Ça, c'est une dinguerie. Vous m'expliquez juste comment se fait du bise sur le... Enfin, si, je sais comment on fait du bise, mais ça, c'est une dinguerie qui s'y est songée. C'est pas très propre de l'histoire. Mais tu vois, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle les directives européennes, les fameuses DE, les directives européennes. C'est énormément une multitude de directives qui ont pour but, justement, toujours cette question du culte libéral. C'est-à-dire d'augmenter la libéralisation du marché, comme ils disent, pour pousser à la gloire de la grande croissance. Ouais. La réalité, c'est que si on veut parler du marché européen, mais il n'y a aucun problème à faire un marché européen sans forcément faire une Union européenne dans cette forme-là. D'une. De deux, on n'est pas obligé de se faire la guerre simplement parce qu'on a remis en place des pays en fait souverains. Au contraire. Bah, je sais pas, ils se font la guerre en Asie du Sud-Est ? Non, en fait. Les différents pays coopèrent énormément. Ils ont même fait des protocoles, même en Amérique latine. C'est des trucs parfois compliqués, mais malgré tout, il y a quand même des partenaires commerciaux. Donc, en gros, tu vois, le truc, c'est quoi ? C'est qu'en fait, ils n'abordent jamais les vrais sujets qui apportent des vraies solutions. Ils restent sur des éléments de surface là où on les attend classiquement. Immigration, environnement. Ils sont balustés. Ils sont balustés. Mais littéralement. Parce que vraiment, tu sais très bien. Mais allez-y, j'invite tout le monde à faire le juste comptabiliser toutes les lois contre-environnementales sur des pesticides, etc. Sans parler de ouais, finalement, on va la remettre plus tard cette mesure. Mais non, mais c'est pas possible en fait. Mais bref. Donc non, c'est une catastrophe. Et puis bon, ça va. Tu penses que on pense quoi ? On pense que c'est un hasard ? T'as vu l'histoire de Nestlé. Nestlé, le caca dans les bouteilles. Ouais, exactement. Sauf que, attends. Moi, je fais des résumés pour les enfants de 2 ans si vous avez des gosses. Ouais, c'est pour tout le monde, tu me diras. Le caca, t'es dans les bouteilles. Sauf que, attends, Nestlé, qui a travaillé pour une grosse transaction financière qui a permis de rapporter des centaines de millions à Nestlé ? C'était Macron quand il était chez Rothschild ? Eh bien, bien sûr. Voilà. Et là, qu'il est président, c'est étrange comme coïncidence. Dis donc, c'est bizarre. Donc, c'est pour qui tu roules, mon grand. On a compris. En fait, on a vraiment bien compris. Donc, encore une fois, tu vois, il y avait quoi ? Il y avait aussi la question de, oui, la guerre en Ukraine. Oui, parce que c'est tellement important, la guerre en Ukraine. On l'a bien compris, pour les droits de l'homme, la démocratie, tout ça, tout ça. Pour le prix de l'Higga, surtout. Voilà, beaucoup sur la commode, etc. Ça, c'est abusé. Ça, c'est abusé. Parce qu'au Manor Stream, au début, je croyais que c'était un VPN. Et quand j'ai compris que c'était un gazoduc, j'ai fait, putain, mais on a très chier. Parce que nous, on a les factures, les frères. Truc de malade. Donc, l'Ukraine, il détruit ça. Enfin, on pense. Et genre, personne ne cherche à savoir. Parce que, comme ça n'arrange pas que ce ne soit pas la Russie. Ah bah non. Sauf que c'est vraiment tout sauf la Russie, en fait. C'est tout le monde, précisément, sauf la Russie. Donc les gars, allez-y, on ouvre. Il y a des journalistes qui ont fait le taf, qui ont interrogé nos redoutables et incroyablement compétents porte-parole du gouvernement qui sont juste des loques humaines, en fait. Mais qui sont là, c'est des méduses. Voici ma réponse. Mais quoi ? C'est ta réponse ? Mais tu vas me répondre, ouais. Parce que c'est ton devoir. Parce que ça aussi, on n'est plus... Il y avait des hommes politiques qui étaient encore censés, dans notre cinquième République, qui disaient que normalement, une démocratie basée sur la défiance. C'est qu'en fait, on doit... C'est aux gouvernants de s'expliquer. C'est pas à nous de nous expliquer. C'est eux de nous expliquer. Pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi t'as pris telle mesure ? Pourquoi t'as enlevé, t'as fait des crédits d'impôt à tel organisme ? Pourquoi tu fais ça ? Donc qui t'a demandé ? Pourquoi tu rabottes le chômage ? Qui t'a demandé de faire ça ? Et pourquoi ? C'est quoi l'urgence ? Alors qu'on fait rentrer de l'argent ? Explique-moi. J'aimerais t'amener sur une analyse d'Emmanuel Todd pour finir ce pan sur le RN alliance avec reconnaissance. J'arrive pas. Frère, le Macron, quoi. En fait, Todd, il a dit un truc de ouf dans un article que j'ai lu. Il disait que... Alors déjà, c'est trop marrant. Il disait que le rapport d'Emmanuel Macron aux Français fait penser à celui d'un enfant excité qui teste les limites avec un adulte et attend de celui-ci qu'il l'arrête. Comment les Français peuvent qu'il arrête Macron ? Emmanuel Todd propose une solution. Dissonctionnement du système. Todd décrit un système électoral inadapté avec trois pôles politiques divisés jeunes éduqués mal payés, jeunes non éduqués mal payés et les vieux. Et il dit qu'on est dans une géomodocratie. Il dénonce qu'une société où les ressources sont... Ah, c'est ça, ploutocrate ? Non, c'est une géomodocratie ploutocrate en plus parce que ploutocrate, c'est les fortunés. Ah oui. Donc ouais, on est dans une géomodocratie en gros parce qu'il dit que les ressources sont orientées vers les vieux au détriment des jeunes et que ça menace la survie de la société. C'est exact. Et alors, la solution proposée, et là, je pense que je suis curieux d'entendre ton avis. Il propose un contrat à durée limitée. Il propose... Todd, Emmanuel Todd propose un accord temporaire entre la NUPES et le RN pour établir le scrutin proportionnel, apaiser les tensions et protéger la démocratie. La réconciliation sera nécessaire. Il suggère que la NUPES et le RN trouvent des terres indentantes sur les questions comme le contrôle des frontières et la reconnaissance des Français d'origine immigrée et que par la suite, si ils ont vraiment envie de se débarrasser de Macron, qu'ils se disent temporairement un CDD pour dégager Macron. C'est ouf ce qu'ils disent ça quand même. En fait, je comprends pourquoi il dit ça. Ouais, je veux bien ton explication. Ouais, parce que c'est intéressant. En fait, c'est intéressant. On va tout de suite voir que c'est compliqué. C'est pas compliqué, c'est même impossible, mais en réalité, ça signifie qu'il faut comprendre dans la plume de Todd ce que ça signifie. Ça signifie que la situation est gravissime. Ouais, ça, il le dit. Là, c'est genre, ça y est, c'est dernier recours. Parce que pour lui, littéralement, et moi, je suis entièrement d'accord sur ce constat, c'est aussi grave que l'occupation Vichy. Ah ouais. Oh oui, c'est pour ça que là, en gros, c'est l'idée de mobilisation nationale. C'est le fait que, parce que je vois à quoi il fait référence. La résistance, c'était pas que la gauche, c'était pas que la droite. La résistance, il y avait des royalistes dedans. Il y avait des gens même limite d'extrême droite, mais extrême droite non antisémite. Parce que les antisémites étaient contents par Vichy. Tu vois ? Mais il y avait une extrême droite, il y avait vraiment une extrême droite, tu sais, c'est Action Française, entre autres, qui justement ont cette vision, tu sais, qui ont un gros un peu xénophobes, mais ça va, ils veulent pas amener les gens dans des camps. Je sais que ça fait bizarre de se nuancer comme ça, mais ça existe. Bon, bref. Et conservatrices, qui veulent rétablir leur roi, et tout. Mais en tout cas, ils ont au moins un truc, c'est qu'ils veulent garder l'intégrité de la France. Ça tombe bien, tout un nombre important de résistants socialistes, communistes, veulent aussi garder l'intégrité de la France. Et donc détestent les nazis également. Donc on trouve un terrain d'attente. Et on se bat ensemble. Voilà, tu vois. Donc c'est ça en fait. Lui, il le voit vraiment à ce point-là. Il voit vraiment à ce point-là. L'ennui, c'est que la vérité, bah, même, il faut dire, même pour la NUPES, il ne partage pas vraiment ce constat. Il y a des gens dans la NUPES qui le voient ça, ce constat, et qui le disent, mais ce n'est pas organiquement l'ensemble de la NUPES qu'ils le voient ainsi. Le RN, n'en parlons pas. En fait, mais moi j'aime bien. C'est bien ce que dit Todd, en vrai, quand il fait ça. Pourquoi ? Parce que ça teste ce qu'on appelle la véritable préoccupation de l'intérêt de la population. Ouais. Est-ce que vous êtes préoccupé à défendre vos intérêts ou à défendre votre vision, enfin, votre image aux yeux de la société ? Je sais que des gens ne seront pas d'accord, mais c'est normal. c'est deep, en vrai. Non, mais ouais, ouais. Même moi, je vous ai balancé ça parce que moi-même, j'étais choqué qu'il ait proposé ça. Bien sûr, bien sûr. Et je me suis dit, comme on est dans un espace, dans une safe place où on peut débattre, où on peut discuter et tout, même si on m'a reproché qu'il n'y ait pas d'avocat du diable autour de la table. C'est pas nécessaire. Ouais, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Les diables, vous allez les retrouver ailleurs. Ouais, c'est ça. Non, mais parce qu'en fait, c'est marrant parce que, genre, CNews, ça vous dérange app qu'ils soient tous ensemble. Et puis, tout le monde dit, libère ton expression. Vas-y, libère ton expression. LCI, CNews, BFM, RMC, tout ça, les gars, ils sont tous dans le même sens. Il y en a peut-être un de temps en temps qui va faire la contradiction. Ça vous dérange app. Bon, bah, nous, on a envie de rester... Et fais la contradiction dans ton canapé. Ouais, ouais, ouais. En commentaire. Voilà. T'inquiète pas, il y en a un. Il y en a, ouais. Bon, après, c'est de la contradiction moisi, mais éclaté au sol. Mais bon, ça, c'est... Voilà, mais au moins, ils participent. C'est débutant. Ça fait plaisir de voir des maternelles de 30 ans. Et nous, on supprime pas les commentaires. Tranquille. Bon, tranquille. Mais ouais, moi, je trouvais ça intéressant parce que je me suis dit, putain, parce qu'en fait, il faut savoir une chose, c'est que les chercheurs, les scientifiques, ils ont toujours cette... Ils essaient d'avoir un temps d'avance sur la réflexion binaire qu'on pourrait avoir. Non, ce que j'appelle les vrais chercheurs, ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ce qui fait que... Qui signifie temps d'avance dit dérangeant. C'est vrai. Parce que, quand on te dit un truc que t'avais jamais entendu, t'as du mal à capter au début, t'as du mal à l'accepter, etc. Il suffit juste que je vous sorte l'exemple comme d'habitude de Galilée qui arrive et qui te dit, ah bah non, en fait, je crois que c'est le soleil qui est... C'est la terre qui tourne autour du soleil, pas l'inverse. Alors qu'aujourd'hui, ça vous semble logique. Là, le gars te balance un truc et les chercheurs font ça. Essaye d'aller au-delà de la vision primaire de ce que tu pourrais avoir. Et donc, je me suis dit, putain, en vrai, c'est intéressant de le réfléchir et de comprendre... En fait, je dis, c'est intéressant de le réfléchir, oui, d'un point de vue intellectuel, mais évidemment que dans les faits, de toute façon, on n'a aucun impact. C'est pas de voir je vais faire une story. Non, mais je veux dire, là, nous, on ne peut pas forcer deux parties, deux groupes, deux parties à fusionner parce qu'on pense que Todd a raison. Mais en tout cas, ça nous laisse à réfléchir sur des perspectives pour l'avenir si on a envie de se débarrasser justement d'un gouvernement qui est dans une... Et j'ai trouvé ça très intéressant ce que tu disais tout à l'heure, une extrême droite économique. Oui. Qui, en fin de compte, ça, je te dis, ça va être en short. Mais qui n'est pas s'éloigné, qui n'est pas du tout s'éloigné du sociétal. En gros, tu veux que les gens crèvent de faim mais t'es pas raciste ? Ça m'intéresse pas, mon gars. Tu vois ? Ah non, non, mais moi, je suis pas raciste. Non, non, par contre, que vous crevez à l'hôpital parce que vous n'avez pas une mutuelle et vous n'avez pas un salaire correct ou décent, bah j'en ai rien à battre. Mais tu vois ? Et j'ai envie de te dire que même sociétalement parlant, ils ont mis sur le tapis énormément, il y a eu énormément de débats que je qualifierais de xénophobes, en tout cas islamophobes. C'est pas Darmanin qui a dit qu'elle était molle, Marine Le Pen ? Ouais, Darmanin qui se trouve que Marine Le Pen est molle. Bah alors ? À l'époque Blanquer qui nous parle des enfants musulmans qui ne veulent pas s'asseoir sur les chaises de couleur rouge parce que c'est le diable. Mais t'es un malade, j'ai jamais vu ça. J'ai vu ça jamais, mais en mode jamais. Et Blanquer, donc là on parle du gouvernement Macron. mais c'est grave. Les débats parce que parmi les assesseurs et assesseuses, il y avait des gens qui étaient voilés et que ça posait problème alors qu'elles participaient à la vie démocratique. Elles sont là à décompter les votes. Tu lui dis ouais mais elle n'est pas censée avoir un vote. Ok, bah remplace-la. Super. Vous voulez le beurre, l'argent du beurre, le chauffeur Uber. On veut des gens intégrés mais qui se désintègrent en même temps et en fait on ne peut pas. Non, le gouvernement, LREM slash mon cul là. Franchement, il y a énormément de dérives sociétales sur l'islamophobie. Vous y êtes allé à fond les ballons avec votre fausse laïcité. Oudea Castera dernièrement, comme je le disais, sur son explication mais d'une vacuité sans nom pour expliquer pourquoi les sportives françaises ne peuvent pas mettre de voile pour les JO. donc vous avez bien le constat qu'au final, l'extrême droite sociale est en train de se rallier à l'extrême droite économique. Alors Macron, lui, non. A titre personnel, non. Par contre, tous ses soldats, ils y vont et c'est... Le mec arrive quand même dans le plus grand des calmes à non seulement ne plus condamner quelqu'un comme Pétain mais être dans le mode de non mais quand même Pétain, quoi Pétain ? Pétain quoi ? Vas-y, explique-moi là, vas-y. Il l'avait fait ça ? Mais oui, il ne faut pas non plus tout... Quoi ? Vas-y, explique-moi dans quel épisode en fait ? Le moment où on met dans des trains des enfants juifs ? Explique-moi, explique-moi dans quel moment. Vas-y. C'est pour qu'on va tenter de réhabiller. Pareil, lui aussi. Non mais en gros, oui, qu'il ne faudrait pas... C'est pour ça que c'est ouf. On vit dans une immense fiction où même les médias ils sont là et font « Ouais, c'est vrai qu'il a dit ça, c'est un peu... Quoi ? Il a dit ça, c'est un peu limite mais c'est gravissime ! » D'ailleurs, c'est pour ça, pareil, Jean-Michel Apathy qui a une excellente réaction sur la question de la Kaniaki. Ah, il a dit quoi ? En fait, quand justement Macron sort « Ouais, vous aimeriez qu'on fasse la même chose ? » Il parle carrément grand remplacement en expliquant qu'en gros, on fasse le gel électoral, qu'on fasse la même chose en métropole ou donc en hexagone comme on dit. On gel électoralement pour dire que ceux qui sont anciens natifs depuis longtemps, le mec te fait dans le plus grand décan ce que disent tous les droits tardés parce que c'est vraiment exactement ce qu'ils sont de dire « Eh, mais l'immigration c'est une colonisation ! » Mais vous êtes des débiles donc à un moment donné on ne peut pas faire grand-chose pour vous à part vous soigner ou aller dans un cercle de racistes anonymes. C'est très intéressant. Et là vous comprenez peut-être qu'à un moment donné vous devez kenner quelqu'un on ne sait pas, il faut qu'on clarifie mais concrètement le mec il te dit il te fait un parallèle entre l'immigration et la colonisation. Et là dans un tweet vraiment mémorable d'Apathy il te fait un enchaînement il dit « Ah ouais ? Parce que quoi ? On a déporté les Aveyronnés et les Basques ? On a mis dans des camps d'internement les Bretons ? C'est ça ? C'est ça qu'elle a fait l'immigration ? Et ensuite on a détruit l'héritage culturel on a détruit l'académie française on a flingué les universités c'est ça qu'on a fait ? Vraiment ? C'est ça que l'immigration elle a faite en France ? Vous êtes des malades en fait ! La colonisation à partir de 1853 c'est un drame sans nom c'est une calamité si vous avez du mal à avoir de l'empathie fermez vos gueules en fait juste fermez-la d'accord ? Parce que oui il faut être là-bas pour comprendre mais déjà non d'une et de deux il y a des gens là-bas ils te disent ils te disent les termes vous avez du mal c'est pour ça qu'on vous appelait comme ça d'ailleurs parce que vous avez du mal à comprendre leur barguinage c'est ça parce que c'est créole on ne comprend pas mais concrètement on les a mis dans des réserves quand même pour laisser de la place à des bagnes il faut quand même se rendre compte de ce que ça signifie tu dépouilles une population de sa terre ils ne t'ont rien demandé en plus eux ils ne t'ont rien demandé alors que par contre l'immigration c'est vous qui l'avez demandé vous croyez quoi ? Vous croyez que le Sénégalais était dans sa campagne et s'est dit attends pourquoi je n'irais pas à Paris c'est nul de vivre dans une température à 23 degrés quasiment tout le temps de l'année parmi mes proches et mes ancêtres c'est vraiment nul en fait j'aime pas ça donc je vais venir et je vais vendre des machins à deux balles et me mettre en danger et travailler dans des tâches qui sont indignes et ingrates et pour qu'après je se paye une misère et attends c'est quoi l'histoire du dernier bagnard de l'histoire de France c'est un Sénégalais ah ouais ? ah ouais c'est un Sénégalais il était au bagnard en Kanaki et ensuite ah non le gars c'était une parpétuité le mec ah non 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 et ensuite on l'a ramené en Cayenne tranquille tranquille pourquoi ? parce qu'il a refusé d'obéir aux ordres parce que c'était un tirailleur ça va le mec ? c'est un tirailleur il avait refusé d'obéir aux ordres c'était normal qu'il refusait aux ordres mais voilà ah ouais mais ah c'est une histoire de malade ah c'est une histoire donc à un moment donné et pareil lorsque nous dénonçons l'entreprise coloniale et lorsque nous dénonçons Pétain moi je suis de ceux qui pensent parce que c'est souvent mon grand-père qui m'a raconté ça mon grand-père maternel c'est que Pétain c'est pas la France oui il a fait ça en France oui il y a eu des français derrière lui mais c'est pas la France pas celle que je veux reconnaître et c'est certainement pas la République donc évidemment qu'il y a la question qu'il faut assumer cette histoire oui absolument parce que ce n'est pas un fantôme qui a fait ça dans un métaverse il a fait ça pour de vrai avec des institutions françaises etc et que Pétain était un officier de l'armée française ça on peut pas le négliger on peut pas le négliger sauf que le problème c'est que quand il met comme ministre c'était un ministre à ce moment-là il me semble Papon qui a fait toutes ces dégueulasseries et ces saloperies et qu'après une fois que Pétain est mort et est parti etc on met Papon préfet de Paris préfet de la police de Paris c'est chaud attendez les gars vous avez dit que Pétain c'est Vichy Vichy c'est pas la France parce que moi c'est ce que je pense mais vous faites quoi là en fait je comprends pas c'est plus un clin d'œil ça s'appelle un hommage à toute son œuvre en fait on parle de ça quand même c'est clair donc concrètement et ça mais enfin Papon c'est pas une fiction mais qu'il a déporté des gamins juste parce qu'ils sont juifs mais faut se rendre compte donc encore une fois alors que les nazis n'avaient même pas demandé truc de dingue encore une fois parce que c'est le truc de libre d'obéir c'est que la fameuse solution finale c'était pas très précis dans les contours donc là c'était du bénévolat là t'avais des bénévolats de l'horreur ouais ouais ils sont là dans la cave donc moi c'est ça dont on parle donc si vous vous sentez solidaire de ça bah crevez en fait dans votre seum noyez-vous bien dans votre seum c'est très bien et si vous vous sentez pas solidaire bah alors c'est bon comprenez que c'est ça dont je parle et que les malheurs de la cannequie c'est pas les français si vous n'arrivez pas à faire la différence quand on dit la France parce qu'on parle institutionnellement si vous êtes premier degré je peux rien y faire je pense que normalement vous êtes plus normalement dans nos statistiques c'est pas des brevets du collège qu'on regarde entre 25 et 44 ans donc normalement mais bon si vous êtes encore brevets du collège bah je suis désolé allez voir votre prof d'histoire géo au collège voilà allez voir votre prof d'histoire géo au collège il vous expliquera donc encore une fois et puis pour les cales d'âge qui s'offusquent mais je suis désolé c'est sympa c'est beau franchement c'est génial la cannequie il fait super beau je le vois parce que je vois un article du monde qui explique qu'ils sont dans les cafés etc franchement c'est assez monochromatique mais bon bref c'est beau mais c'est pas chez vous en fait à la base mais c'est pas grave c'est pas grave parce qu'ils sont accueillants les canneques ils sont très accueillants comme beaucoup de peuples dans le monde comme beaucoup de peuples dans le monde comme presque tous les peuples presque tous les peuples du monde mais c'est pas chez vous et surtout votre présence n'est pas le fruit d'un hasard et elle n'est pas le fruit d'une colonie de vacances on se baladait en bateau on s'arrête là on va se poser oui sous sa peau et puis il fait beau en plus ça va et puis c'est assez grand il y a tout ce qu'il faut pour manger et c'est pas parce que ça remonte à deux générations que c'est bon il faut oublier et puis les droits tardés fragiles qui nous sortent ouais c'est du passé alors pourquoi vous nous parlez de Jeanne d'Arc vous nous parlez des croisades vous nous parlez des barbaresques chose auxquelles d'ailleurs vous ne comprenez que dalle en plus sans des mots comme ça mais bien sûr il y a des gros malins qui t'expliquent qui disent oui et la colonisation de l'Espagne attends t'es sérieux vous voulez parler de la colonisation de l'Espagne vous voulez qu'on parle en fait les bourbons la France l'Espagne a été colonisée par des catholiques européens français romains et donc italiens et allemands il n'y a rien il n'y a rien de local c'est un ethnocide et génocide amplifié qui a été fait par l'Europe ah oui oui mais c'est normal ça c'est normal c'est une historiographie vous n'êtes pas prêts pour ça mais concrètement c'est un truc de malade c'est les bourbons pareil le règne avant que ça tourne en république au Portugal ce qui est régné c'est les Valois c'est une dynastie française donc c'est des étrangers en fait Charles Quint c'est quoi c'est un Iber vous êtes sérieux vous pensez que c'est un Barcelonais c'est un Allemand qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait à régner en Espagne et l'Inquisition vous pensez que c'est quoi si c'était parce que l'Espagne a été colonisée par les musulmans bah c'est faux c'est intégralement faux mais si vous avez du mal à comprendre ça personne ne peut rien faire pour vous on reviendra sur ce dossier c'est intéressant mais donc tu vois la question c'est le mélange entre les institutions et les populations ouais et comme le disent différents auteurs et ça c'est valable dans toutes les strates scientifiques politiques sociales économiques lorsque les institutions concentrent en fait un certain nombre de pouvoirs forcément il va y avoir un principe automatique d'autoconservation on veut garder le pouvoir pour lui-même tu vois c'est ça le problème du pouvoir en fait c'est entre autres la nature du pouvoir on ne veut pas le lâcher bah oui c'est pour ça et la vraie solution c'est pour ça quand on parle d'autodétermination c'est que qu'une population décide de ce qu'elle veut alors oui ça va entacher un truc qui est quand même qui est problématique pour plein de monde la fameuse question de l'autodétermination des peuples parce qu'on a joué sur en fait un rejet ce qui était très ambigu les états-nations comprenaient que c'est une fiction c'est une fiction qui peut avoir certains avantages mais qui aussi parfois a de gros inconvénients parce que justement il confond il confond en fait une réalité sociodémographique mouvante avec une sorte de fantasme d'une nation pure tu vois c'est pour ça que c'était la critique que faisaient déjà des philosophes français avant Hitler avant Hitler ils disaient les mecs c'est ce qu'on appelle le culture-kampf c'est-à-dire le fait de est-ce que en gros culture le culturel versus l'universel il y a eu plein de critiques c'est un grand clash qu'il y a eu entre les philosophes allemands et les philosophes français les philosophes allemands disaient non chaque peuple a une culture et il faut préserver cette culture tu sens un peu le truc un peu droitos quand même et t'avais ça pouvait sembler très ronflant mais t'avais une posture des philosophes français qui disaient non il y a un universel il y a un idéal qu'on peut tous atteindre et en fait il faut qu'on concourt tous dans le monde à atteindre cet idéal il y a un mélange un peu franc-maçonnique mais peu importe en fait il y a vraiment cette idée mais ça t'est vraiment pensé il y a eu des différentes tendances dans cette vision là mais qui parlent de l'universel parce qu'il y a un universel qui finit par devenir dominant c'est-à-dire ouais moi j'ai compris l'universel je vais vous l'expliquer non mon gars l'universel dans l'universel il y a universel ça veut dire quoi ? ça veut dire on le définit ensemble on en discute ensemble on l'élabore et le construit ensemble ok ? c'est pas toi tu me la rapportes d'accord ? la démocratie tu me la mènes pas la démocratie c'est dans le principe démocratique on est ensemble on discute on voit comment on fait les choses il y a un excellent livre très petit d'Amartya Sen qui s'appelle la démocratie des autres qui explique en fait comment les différents peuples en fait arrivent à s'autogérer et s'organiser dans des formes qui ne correspondent pas forcément à des formes sur les démocraties mais oui et sur les idées c'est quoi l'idéal en termes de politique etc faut y aller on est des chenons on est des ouf je vais conclure cet épisode avec une phrase de France Fanon pour ne pas le citer comme on l'adore toutes ces phrases c'est des punchlines ah ouais c'est incroyable c'est le compte décolonisons-nous qui sur Instagram qui a qui a posté tout un tas de phrases de France Fanon c'est magnifique et d'issue du livre Les damenés de la terre et il y a une phrase qui était sur les médias et les propagandes que j'aimais beaucoup alors c'était la suivante les dirigeants nationalistes savent que l'opinion internationale est forgée uniquement par la presse occidentale or quand un journaliste occidental nous interroge c'est rarement pour nous rendre au service dans la guerre d'Algérie par exemple les reporters français les plus libéraux n'ont pas cessé d'utiliser des épithètes ambiguës pour caractériser notre lutte quand on leur fait le reproche ils répondent en toute bonne foi qu'ils sont objectifs pour le coloniser l'objectivité est toujours dirigée contre lui parfait et ça décrit parfaitement l'akadaki ouais tu vois des émeutes des hordes violentes il faut rétablir le calme on n'arrive plus à se nourrir ouais mais ça s'appelle une lutte en fait bah c'est ça et si t'es insensible bah dommage bah rentre en fait ouais rentre dans la terre de tes ancêtres c'est ça voilà c'est tout non mais franchement mais parfait François non ouais et la vérité c'est que je pourrais même je pourrais en lire plein dans le lutin mais il est trop ouais non parce que tu vois il y a un truc dans la dernière le colon fait l'histoire et sait qu'il et sait qu'il l'a fait et parce qu'il se réfère constamment à l'histoire de sa métropole il indique en clair qu'il est ici le prolongement de cette métropole l'histoire qu'il écrit n'est donc pas l'histoire du pays qu'il dépouille mais l'histoire de sa nation en ce qu'elle écume viol et affame l'immobilité à laquelle est condamné le colonisé ne peut être remise en question que si le colonisé décide de mettre un terme à l'histoire de la colonisation à l'histoire du pillage pour faire exister l'histoire de la nation l'histoire de la décolonisation voilà tout simplement et ben voilà c'était la fin de cet épisode merci beaucoup Dr H merci à toi c'était super c'était un plaisir de pouvoir papoter avec vous derrière la caméra toujours ma chérie à la réalisation et au montage Gaël Cani-Cagnon et allez voir cette chaîne Mascoff j'allais dire Mascoff évite de tomber dans le piège c'est le mec qui mélange tous les trucs qui y va les interviews de sportifs US ultra intéressantes la dernière Arnaud Vidalert est on et sur les réseaux le weekly hotel aussi parce que je suis content parce que je travaille aussi là-dessus et on est très fiers dans ce programme j'ai découvert un truc sur les ligues de foot ouais voilà bah oui grave et Mourad Mokadam le showrunner rejoignez notre télégramme on met des news tous les jours et continuez de nous donner de la force parce que c'est ça qui nous fait continuer à nous merci vraiment de se retrouver tous les jours un public magnifique ouais merci franchement vous êtes au top excellent on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 28 ciao c'est parti